Acclame ! Acclame ! Alléluia ! Amen, 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 amen ! Alors, comme je vous ai dit, c'est spécial. C'est un temps particulier. Et comme c'est spécial, nous faisons tout spécialement. Tout de manière spéciale. Vous avez déjà vu le début, comment ça a démarré. Je pense que si nous continuons dans ce sens, nous allons dire « Waouh ! » Et ça a commencé. Alors, très bientôt, comme je dis, c'est spécial, très bientôt, à minuit, je passe la parole. À minuit, j'ai passé la parole au deuxième. Dieu nous a dit « Aujourd'hui, c'est rempli de prophètes. » Donc, préparons-nous. Un prophète, quand il est présent, il a des choses à dire. Et en général, c'est Dieu qui met les paroles dans sa bouche. Et puis, il parle. Quelquefois, c'est tellement doux, c'est tellement intéressant, mais quelquefois, ça pique. Et puis, on dit « Mais est-ce que ça, c'est Dieu ? » Oui, on a traité Jérémie de quoi ? Prophète de malheur. On dit « Quand il parle, lui, quand il ouvre la bouche, c'est tellement grave que les rois disent, si c'est lui-là, ce n'est pas la peine de l'écouter. » Et pourtant, Dieu était avec lui. Et pourtant, sa bouche était remplie de la parole de Dieu. Il a souffert. Il a souffert énormément. Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il écoutait Dieu. Parce qu'il parlait de la part de Dieu. Parce qu'il disait ce que le Seigneur mettait sur lui, sur sa langue, dans sa bouche. Il ne disait pas autre chose que ce qu'il entendait. Ce soir, cette nuit, dis au Seigneur, « Quel que soit ce que tu as à dire, que mon oreille entende, que mon cœur accepte, que mon esprit se soumette, que ma volonté se soumette, et que j'écoute ta voix, que je marche dans ta voix, que je marche dans ton règne. » C'est Dieu qui règne. Jésus a dit quand vous priez, « Dites que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. » Que ton règne vienne. Comment le règne de Dieu peut venir, bien-aimé? Le règne de Dieu vient quand mon cœur est ouvert. Quand j'accepte ce que Dieu dit. En ce moment-là, il règne. Mais si mon cœur n'accepte pas ce que Dieu dit, il ne peut pas régner. Ce n'est pas possible. Dieu règne quand je lui laisse la place. Dieu règne quand ma volonté est soumise à la sienne. Dieu règne quand moi je suis effacé devant lui. Dieu règne quand moi je dis, « Je ne suis plus rien devant toi. Tu es tout pour moi. » Et Paul dit, dans ce cas-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce soir, je proclame que Christ vive en toi. Qu'il vive en toi. Qu'il vive en toi. Et si c'est lui qui vit, il va régner. Si c'est Dieu qui règne, bien-aimé, tu ne vas même plus regarder le nombre. Tu ne vas pas regarder ton voisin. Tu ne vas pas regarder ta voisine. Mais tu diras, « Seigneur, tu es là. Je suis là. Tu es là. Et comme tu es là, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Je suis toutoui. Je t'écoute. Parle-moi. Enseigne-moi. Si tu ouvres ton cœur, Dieu parlera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Parce qu'il est bon. Et il veut nous parler. Et c'est pour cela, toujours sous vos acclamations, on va accueillir le prophète Amvam Stéphane. Oui. Il est minuit passé. Et on va lui donner la parole. Oui. Vous savez, le centenier a dit ceci. Quand Christ était mort, tout d'un coup, le temps s'est obscurci. Dès que Jésus a rendu l'âme, le temps s'est obscurci. Et il dit, « Mais je pensais qu'il était minuit, alors qu'il était encore midi. » Ah ! Ça, ça me parle aussi. C'est dans ces ténèbres-là, dans ce minuit-là, c'est là que la lumière brille. Ta lumière va briller ce soir. Ta lumière va briller ce soir. Ta lumière va briller ce soir. Au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Waouh, on est là pour toute la nuit, c'est ça ? Amen. Qui est prêt à veiller cette nuit ? Qui est vraiment prêt à veiller ? Amen. En tout cas, la veillée n'a pas encore commencé. Ça a partir de quatre heures que la veillée commence. Là, c'est échauffement. Amen. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu permets que ce soir, nous puissions être dans ta présence glorieuse et tu permets que nous puissions venir entendre ta parole, venir te prier, venir te célébrer, venir te glorifier, venir t'exalter au Père Éternel. Nous voulons soumettre tous ces moments sous ton autorité et que le nom de Jésus seul soit glorifié et que l'ennemi soit humilié davantage. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers ta fidélité. Cette semaine, tu me parles encore de ta fidélité. Seigneur, nous voulons encore voir ta fidélité ce soir, cette nuit, que nous sortons de cette veillée avec des témoignages extraordinaires venant de toi, parce que c'est toi qui fais toutes choses. On n'a aucun pouvoir, on n'a aucun super pouvoir. Tout vient de toi, Seigneur. Seigneur, nous célébrons ton nom. Je te bénisse pour ce que tu feras toute cette veillée. Seigneur, etons ta main. Et qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles à la seule gloire de ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus encore, acclame Jésus encore. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez, moi, j'aime qu'on participe au moment de partage. Est-ce que tu peux te lever ? Va saluer ton frère. Va saluer ton frère. Bouge un peu. Nous sommes le Dieu que nous prions et vivons. Alors nous vivons. Salue-toi. Je dis salue-toi. Salue ton voisin. Va communiquer l'amour, la joie, avec ton plus beau sourire. Ne va pas seulement voir des personnes que tu connais. Va voir des personnes que tu n'as jamais vues, des personnes que tu n'as jamais saluées. Dirige-toi avec ton plus beau sourire et salue la personne dont la grâce et la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et puis je salue aussi les personnes qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne. La bénédiction de Dieu est sous votre vie. Amen. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc je parle à ceux qui sont en ligne. Partagez, partagez. Pour permettre aux nations de vivre ces moments avec nous. Voilà. Partagez, partagez, partagez ces moments. Vous qui êtes en ligne, partagez. Tout simplement. Dans les différents. Voilà. Et Dieu fera grâce tout simplement au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes rayonnant ce soir. La gloire de Dieu est vraiment sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Simeon. Il vous sait. J'espère qu'il n'y a pas eu un enlèvement de l'église déjà. Voilà. Je tiens à bénir la vie du pasteur Simeon. Et sa charmante épouse, maman Rebecca. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Vraiment. C'est une grâce, c'est une grâce et c'est une lourde responsabilité de venir parler, de parler du Seigneur Jésus. Vraiment, ce n'est pas facile. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour le faire. Amen. Savoir, est-ce que tu vas bien parler, est-ce que tu vas bien entendre Dieu, est-ce que tu vas édifier les gens. Ce n'est pas facile. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la confiance et l'amour qu'il manifeste au ministère que Dieu nous a accordé. Et aussi à notre foyer, à notre couple, c'est vraiment une grande bénédiction. Amen. Voilà. Acclamons que le Seigneur pour leur corps passe. Acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Voilà. Donc, comme je le dis toujours, il est important d'apprécier l'onction qui vous sert. C'est en cela que Dieu approfondit la grâce. Alléluia. Voilà. Je suis venu avec mon épouse, la prophétesse Christelle. Tu peux t'élever pour toi. On te salue. Alléluia. Amen. Celui qui a fait la modération, c'est mon fils spirituel, le prophète Kwaku. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Voilà. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la servante Sika aussi. Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer le Seigneur? Voilà. Je suis venu avec les mamans de l'église, les mamans Marguerite et les mamans Betty. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Il y a aussi mon fils appelé au ministère Kofi et ma fille Sophie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est important, c'est important, c'est important d'être entouré par des personnes qui vous aiment. Pour ceux que vous êtes. Pas d'abord pour ceux que vous avez, pour ceux que vous êtes d'abord. C'est important. Parce que si tu es à côté d'un nombre de Dieu, pour ceux qu'il a, un matin tu vas fuir. Il faut être proche d'un nombre de Dieu pour ceux qu'il est d'abord. Voilà, c'est important. C'est pour ça que Jésus veut qu'on soit avec lui pour ceux qu'il est. Il est d'abord Dieu. Avant de chercher d'abord la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse et je veux aussi bénir la vie de l'un des orateurs, le prophète Olivier. Mon frère, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Avec sa charmante épouse. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. À Toulouse, il y a des ouins. Vraiment, il y a des ouins de Dieu. Que Dieu soit célébré. C'est important de célébrer les gloires. Comme dit le livre de Juge, de Jude plutôt, il faut célébrer les gloires. Quand on parle des gloires, c'est en plus de Dieu qui a la gloire suprême, Dieu a déposé la gloire à certaines personnes. C'est bon de célébrer la grâce de Dieu sur la vie. Amen. C'est une manière pour dire merci Dieu pour ces personnes, vraiment, que le Seigneur soit célébré. Donc, on nous a, bon, on m'a donné une charge, en tout cas chacun a sa part de responsabilité, de venir travailler autour d'un thème qui est assez costaud. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, déjà, quand je lis ce thème, ça m'a donné à réfléchir. Comme je l'ai dit à l'église tout à l'heure, parce qu'en même temps, on est aussi en séminaire dans le cadre de notre assemblée. J'ai lutté parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas, jusqu'à hier, parce que nous sommes déjà samedi, je n'avais pas toujours le message. Et c'est l'après-midi, en luttant, en luttant, Dieu a ouvert mon esprit. Et j'ai compris ce que le Seigneur voulait que je puisse partager ce soir. Amen. Voilà, donc c'est le week-end de Pentecôte. On va prier, hein? Qui est prêt à prier? Ici, c'est pour les gens qui aiment la prière. Si tu n'aimes pas prier, hein? Jésus, avant de partir, il y avait 500 disciples. Le jour de la Pentecôte, il y a eu 120. C'est que Dieu s'est chargé de sélectionner des personnes qui aiment la prière. Et ceux qui n'aimaient pas la prière, out. Alléluia. Dans un certain temps de rencontre comme ça, c'est toujours pas tout le monde qui va arriver. Ce sont des personnes qui ont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se sont données volontairement sur le tel du sacrifice. Alléluia. Bon, il peut y avoir des empêchements. Je ne condamne personne, je n'en, mais je pourrais expliquer un peu certaines réalités spirituelles. Alléluia. Donc, nous sommes à la fête du week-end de Pentecôte. On va prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 16 à 17. Donc, j'ai au moins trois heures avec vous. C'est ça, non ? J'ai au moins trois heures avec vous. Donc, on va prier. Amen. Donc, éteins ton téléphone. Comme ça, au moins, on ne pourra pas t'appeler pour dire qu'il faut rentrer à la maison. Voilà. Et reste focus. Alléluia. Voilà. Si tu veux, prends ta bouteille d'eau de temps en temps, comme le sommeil, viens mouiller ton visage. Et puis reste concentré à la grâce de Dieu. Amen. Luc, chapitre 3, verset 16 à 17. Il est écrit ceci. Il a répondu à tous, moi, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu. Verset 17. Il a son vent à la main, puis il nettoyera son air. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Voilà. Ce sont des propos de Jean-Baptiste. OK. Je vais d'abord, je cherche d'abord quelqu'un. Où est la soeur en question? Quand j'étais là, il y a une soeur qui est venue, elle est où c'est? Elle a l'habitude de modérer même de temps en temps. Elle est où c'est? Appelle-la, s'il te plaît. Avant de parler, je dois d'abord libérer mon cœur. Alléluia. Je baisse le son de... Pourtant, je baisse le son. Yes. Come on, please. Est-ce qu'on peut accéder au Seigneur pour sa vie? Voilà. Toi, Dieu me parait de toi depuis chez moi. OK. Tu dis? Tant pis. C'est vous qui allez vous faire direct. On va faire des dents maintenant. Toi, Dieu me parait de toi depuis cette semaine. Peut-être depuis lundi. Il me parait de toi. J'ai vu l'amour de Dieu te concernant. Il y a un amour de Dieu venant du Père te concernant qui est très fort. C'est pas que tu es une personne spéciale. Mais c'est une grâce que Dieu te fait. Dieu aime tout le monde. Mais il y a des personnes là qui savent déclencher des choses. Amen. Ce que je veux te dire, ça ne veut pas dire que maintenant que tu vas vouloir marcher sur tout le monde. Amen. Parce qu'il faut préciser ça. Parce que les gens reçoivent des prophéties, maintenant ils se prennent pour des super héros. Non. Ce que je veux te dire, c'est quelque chose de fort. J'ai déjà profité sur toi? J'ai déjà profité sur toi? Ah bon? Parce que quand je parlais, j'ai rien l'impression de l'avoir déjà parlé. J'ai profité sur toi quand? Ok. Bon, tu vas encore prendre une autre dose. Parce que quand je parlais, j'ai rien l'impression de l'avoir déjà parlé. Ce que je te dis maintenant, ce n'est pas pour que tu joues aux héroïnes, mais j'ai senti l'amour de Dieu te concernant. Dieu me dit qu'à partir de ce mois-là, tu vas vivre des miracles sans cesse. Il y a une grâce de miracle qui va s'attacher à toi à partir de maintenant. Amen. Dieu me dit que tu as un appel au ministère. Tu le savais? Ok. Tu as un appel au ministère. Ça, tu ne peux pas fuir ça. Il y a des gens que Dieu donne le choix de réfléchir. Toi, il n'y a pas de réflexion. Toi, c'est ça. Tu es une prédicatrice dangereuse entre les mains du Seigneur. Dieu me dit de consacrer ta jeunesse à lui. Parce que quand je te vois sur le plan spirituel, j'ai l'idée de Samuel. C'est comme si en fait, tu es comme une Samuel, mais femme. Consacre ta jeunesse à lui parce qu'à un moment donné, mais ne rentre pas, ne cherche pas dans l'histoire de titre. Mais il y a une onction prophétique sur ta vie. Dieu, je vois les songes. Il y a des songes. Parfois, tu vois des choses dans le secret qui vont se réaliser. Il y a des choses que tu vas vivre en avance qui vont se réaliser. C'est une onction prophétique qui est sur ta vie. Tu as un appel authentique du Saint-Esprit. Et le Seigneur va t'utiliser à beaucoup toucher ta génération. Et je te vois comme une lumière dans ta famille. Depuis cette semaine, Dieu me parle de toi. Est-ce qu'on boit le café ensemble ? On s'appelle de temps en temps ? Depuis cette semaine ? Rief, t'aimerais prier pour toi. Est-ce qu'on porte les mains vers elle ? Ouh, je sens l'anxion. C'est bizarre. Dès que je suis rentré, j'ai senti l'anxion dans l'atmosphère. D'être amené, Dieu ne te loupera pas ce soir. En tout cas, on est venu pour prier. Si tu n'es pas venu pour prier. Il dit, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Prions pour que Dieu puisse la baptiser d'Esprit Saint et de feu ce soir. Il y a comme un manteau qui va tomber sur toi ce soir, ma soeur. Ma soeur, donne-moi ma veste. Enlève tout ce qui est dans la poche de ma veste. Voilà, maintenant, viens, 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 j'ai dit ma son, mais tu as anticipé gloire à Dieu. Ouh, il y a une nonction qui est là. Command, commande. Prions, prions, prions pour elle. Libérons la grâce de Dieu. Il y a un manteau, Dieu me dit qu'il y a un manteau qui va tomber sur elle. Il y aura un chamboulement prophétique sur sa destinée. Je suis venu réveiller quelque chose sur ta vie. Je suis venu déposer quelque chose sur ta vie. À partir de là, tu vas vivre le surnaturel dans une autre dimension. Tu vas voir des choses. Tu vas expérimenter les miracles. Je t'amène dans une autre dimension. À partir de ce jour, tu n'as jamais dit qu'il ne sera plus jamais la même. Il t'amène dans une autre dimension. Ouh, ma, ta, la, 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 la. À une autre dimension. Tu te demanderas de quel est-ce que tu m'arrives. Qu'est-ce que tu m'arrives. C'est le momentain que tu reçois aujourd'hui. Reçois la grâce. Reçois le manteau. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, je t'amène dans la hauteur de Dieu, dans la hauteur de la révélation, dans la hauteur de la prédication, dans la hauteur de l'onction, dans la hauteur de la démonstration. A partir d'aujourd'hui, ta vie change. Je constate ta vie au spirituel, je constate ta vie aux choses de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand sa mère a été consacrée, il y aura Dieu. Aujourd'hui, ta vie est livrée aux choses de Dieu. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Aclamons au Seigneur pour sa vie, acclamons au Seigneur pour sa vie. My God. Voilà Dieu, my God. Ma fille, va, garde cette veste. C'est un signe prophétique que, en fait, c'est comme s'il y a un transfert de manteau. Dieu t'a accordé ce qui est sur ma vie, ce que mes pères m'ont donné. C'est sur ta vie, garde cette veste, c'est un signe prophétique. Aclamons au Seigneur pour sa vie. Que Dieu soit béni. C'est encore une veste de sacrifié, mon Dieu. Je tente de lutter, je dis Seigneur, non, pas cette veste, je l'aime beaucoup. Ah Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Vous voyez, sa vie, Dieu, ce n'est pas facile. Parfois Dieu, tu te fais des choses, tu dis Seigneur, non, tout sauf ça. Il dit, c'est ça même que je veux. Alléluia. Amen. Donc, tu comprends elle ou c'est. Elle s'appelle comment encore, elle s'appelle? Donc, tu vois, je me permets de t'appeler ma fille, parce qu'il y a eu un transfert, mais c'est lui ton pasteur. C'est lui ton vieux père. Je suis un maître pour toi, mais c'est lui ton père. Amen. Il faut qu'on clarifie ça. Eh, ton amen et bizadier, amen fort. Parce que je vois des gens qui viennent, ah, c'est le prophète qui m'a impacté, je le suis. Tu viens chez moi, je te chasse. C'est ici. Il faut être clair. Il faut être clair. Moi, je ne suis pas un voleur de brebis. Tu viens me faire, je te chasse de chez moi. Il faut qu'on soit, voilà. Le prophétique est là pour mettre de l'ordre. Le prophétique n'est pas là pour amener la division. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre, il paraît du prophétique. Donc, les prophéties bizarres qui amènent les divisions, qui volent les fidèles, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il faut qu'on soit d'accord par rapport à ça. Amen. J'ai parlé. Ok, on va dans la parole. J'ai 2h30. Donc, je prends tout mon temps. Alléluia. Donc, on va prêcher. On prie un peu pour les gens. On prêche. On prie un peu. On prêche. On est venu pour travailler. On a toute la nuit. Donc, Luc chapitre 3, comme je disais, versets 16 à 17. La Bible nous dit que c'est Jean-Baptiste qui parle. Regardez ce qui est intéressant. Bon. Voilà. Tout ce qui est Pentecôte. Bon. Peut-être que le pasteur vous enseignerait. Peut-être ça dimanche. C'est quoi la Pentecôte. Tout ça. On laisse cela. Il va nous expliquer ça. C'est quoi la Pentecôte. Il va... Voilà. Mais nous, on va parler du bâtiment du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste ici, il dit, il dit, il vient celui qui est plus puissant que moi. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est que Jean-Baptiste reconnaît sa place. Ouais, un prophète, mais il connaît sa place. Il sait que là, ce n'est pas pour moi. Là, c'est pour l'autre. Alléluia. Moi, je suis venu pour prêcher, donner un petit enseignement. Donner peut-être certaines paroles prophétiques. Mais il y a des choses que le Seigneur m'a dit, ne pas faire cette nuit, qu'il laisse ça au prophète Olivier. Donc, je suis venu faire ma part. Donc, je le laisse lui faire son travail. Chacun a son rôle dans le corps de Christ. Tu ne peux pas dire que je suis baptisé de Saint-Esprit et ne jamais respecter la place de l'autre. Une personne baptisée de Saint-Esprit reconnaît sa place et sa limite. Vous comprenez ce que je suis en disant ? Dans l'église, il y a la trésorerie. Tu n'es pas dans le département de la trésorerie et tu veux commencer à parler comme si tu maîtrisais les choses de l'argent. Ton propre argent, tu ne le maîtrises pas déjà. Et c'est l'argent de l'église que... Dis à ton nom, reconnais ta place, reconnais ta place. Donc, Jean-Baptiste dit non. Il est plus puissant que moi. La fin de baptême là, d'Esprit, les choses spirituelles, ce n'est pas pour moi. Moi, c'est l'eau seulement. L'eau, c'est l'image de la parole. Jean-Baptiste reconnaît que son ministère, c'était au niveau de la parole. Mais la démonstration, je suis dit qu'il fait, « Oh my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir ? » Quelqu'un repris de Saint-Esprit reconnaît ses limites. Moi, comme j'ai dit dans mon assemblée, j'ai dit toujours, « Moi, il y a des enseignements que je veux vous donner, mais je ne maîtrise pas la chose. Je vais inviter quelqu'un qui va nous enseigner sur ça. Par exemple, les sept fêtes de l'éternel, j'ai une connaissance basique sur ça, mais je ne peux pas aller en profondeur parce que ce n'est pas mon domaine. Je suis en train de prier pour que soit le prophète Raphianique, qui est la porte qu'on a reçue chez nous, pour pouvoir nous enseigner sur les sept fêtes de l'éternel, parce que c'est tellement passionnant, mais je n'ai pas l'onction d'aller dans la profondeur de ces choses. Maintenant, je ne vais pas faire, « Voilà, c'est minéaire, la fête de l'éternel, et je me mets sur la tête d'un fils, « Manga, tu vas te cogner la tête. » Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu reconnais tes limites. Quand tu sais que toi, ce n'est pas le domaine de la guérison, s'il te plaît, laisse les gens qui opèrent dans le domaine de la guérison. Quand tu sais que toi, ce n'est pas la délivrance. « Manga, il y a des pasteurs qui ont essayé de faire l'histoire de délivrance. » Eux-mêmes, les démons les ont attaqués. Il y a un nombre de dieux qui voulaient organiser. J'étais invité dans une église, on m'a appelé à la dernière minute, « Prophète, tu peux venir prêcher. » Je lui ai dit, « Pourquoi ? » Il a dit, « Non, mais j'ai vu que tu as fait une affiche pour ce programme. » « Oui, mais on devait faire un programme sur les démons et leurs œuvres. » Mais on a invité un pasteur qui dit qu'il voulait faire ça. Au moment où il a commencé à se préparer pour ça, il a commencé à se sentir mal, il n'a pas pu venir. J'ai dit, « C'est une servante de Dieu. » Le pasteur, la délivrance, ce n'est pas pour lui. Il est parti dans l'église, les démons l'ont chicoté. Donc on m'a appelé pour le remplacer. J'ai dit, « Mais quand tu n'as pas une nonction dans ce domaine, s'il te plaît, ne rentre pas dans ça. » Vous savez, les choses spirituelles, c'est la vie ou la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Il y a des gens qui ont perdu la vie de spirituel parce qu'ils essaient de rentrer dans des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Vous savez, pour moi, tu me parles des choses, « Je ne maîtrise pas, je ne vais pas aller là-bas. » J'ai dit, « Il faut me laisser tranquille. » « J'ai ma vie à préserver. » Il y a un jeune frère qui, à peine il venait d'en donner pasteur, c'était au Bénin. Il venait d'être fraîchement en pasteur. Le lendemain, il va organiser une mission pour aller dans un village de sorciers. Quand il nous a raconté, j'ai dit, « Mon frère, tu es fou ? » Le gars est parti avec son collègue. Son collègue est mort. Les sorciers l'ont tué. Lui, il est devenu fou. Et c'est nos prières qu'on a faites. Dieu a recommencé. Il a commencé à reprendre ses esprits. On dit, « Mais toi, tu es malade. » Tu viens fraîchement, fraîchement être pasteur. Tu viens attaquer les grands marabouts. Tu ne maîtrises pas déjà ta vie. Ta vie de prière, d'ailleurs, tu ne la maîtrises pas. Bien aimé, quand tu ne connais pas quelqu'un, s'il te plaît, assoie-toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand tu es repris de cet esprit, tu connais tes limites. Je parle à quelqu'un. Je sais que Dieu m'étudie dans le domaine de la guérison. Mais il y a un niveau de guérison là. Je n'arrive pas à aller là-bas. J'ai appelé mon gars de Paris. Vous pouvez se dire, « Viens, on va faire un truc sur la guérison. » En même temps, je sais comment il faut prendre la grâce. Je sais comment il faut faire les choses. Si tu ne connais pas comment faire ça, c'est que vraiment, je sais comment prendre la grâce qui est dans la vie de quelqu'un. Je dis, « Viens, on va faire un séminaire. » Je sais comment activer les choses. J'ai posé mes actions prophétiques. L'onction de guérison est venue sur ma vie. Quand je vois la grâce dans la vie de quelqu'un, je sais qu'il y a quelque chose que moi, je sais comment activer ça. Dis à ton ami, « Reconnais tes limites. » « Tu n'es pas Superman. » Chacun a sa grâce et a ses talents. Chacun a sa grâce et a ses talents. Amen. Chacun a son niveau. Il y a d'autres qui sont spécifiques. Les délivrances des quartiers. Ils vont faire les actions prophétiques, les marches de prière, Seigneur. Il y a des gens qui ont cette onction-là. Bon frère, si je t'appelle cette onction, on ne va pas faire ça parce que c'est les délivrants des principautés. Il y a des personnes qui sont rentrés dans ça, quand ils sont rentrés à la maison, leur foyer divisé, divorce. Je dis, « Mais parce que tu es parti attaquer des choses sur lesquelles tu n'as pas été oint. » Parce que quand Dieu te oint sur quelque chose, dans un domaine, il te donne la protection en même temps. Mais si Dieu ne t'a pas oint dans ce domaine, tu n'as pas la protection de la chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Si ton armure a été conçue pour résister au couteau, mais ça n'a pas été conçu pour résister aux balles des fusils, « Mais attends, tu es mort. » Vous voyez ce que je suis en train de dire ? « Ton armure, c'est pour le couteau. » Ne va pas affronter quelqu'un qui a un fusil. Tu vas mourir. Laisse ça aux personnes comme le prophète Olivier. Il y a un armure pour les fusils. Ne dites pas « Amen ». Reconnais ton niveau. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Peut-être que j'entre par là quelque chose. Dis à ton ami, reconnais ton niveau. Reconnais ton niveau. S'il te plaît. Arrête de jouer au Superman. Jean Baptiste, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Jésus a dit, « Mais dans le royaume, il est le plus bêtis. » Ça, c'est un mystère. Il faut que le Seigneur nous explique ça. Le gars, il a reconnu sa limite. Il dit, « Mon gars, c'est peut-être que quand il a envoyé ses disciples voir Jésus, est-ce que c'est toi que Jésus a dit « Les aveugles voient. Les sourds entendent. Il dit, mon gars, c'est un domaine que tu ne maîtrises pas. Prends ça comme ça. Jean Baptiste, Jean Baptiste, il a dit que non. Non, il a dit « Ah, je comprends. Ça, ce n'est pas ma chose. Jésus a dit, mon gars, il faut laisser ça. Tu ne maîtrises pas ça. Reconnais ton niveau d'action. Amen. Et il dit plus loin, il dit, « Il vous baptisera d'esprit et de feu. » C'est un thème très profond. Parce que dans le baptême, il y a trois niveaux de baptême. Le pasteur, c'est bien, vous expliquer encore ça bien. il n'a pas le baptême d'eau, mais le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Le problème, c'est que nous, quand nous prions, « Seigneur, bâtisse-moi du Saint-Esprit. » Vous avez remarqué dans nos priants, on ne demande jamais le baptême de feu. Vous n'avez pas remarqué ça ? « Baptiste-moi de ton esprit. » Mais tu n'as plus le feu. Jésus est venu bâtir du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi tu laisses le feu ? Pour aussi le feu ? Non, dis avec moi, « Seigneur Jésus. » Dis avec moi, « Seigneur Jésus. » Ce soir, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. N'oubliez jamais de demander le feu. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut le feu dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand vous demandez ce moment-là, la plénitude, et vous ignorez le feu, votre salut n'est pas parfait. C'est pour cela qu'il y a parfois que vous venez des victoires imparfaites. Il y a un temps de guérison, mais après, tu as l'impression que ça t'envoie encore parce que tu n'as pas demandé le feu. Le baptême de l'Esprit, c'est le domaine d'abord de la plénitude. Alléluia. Matthieu 4, verset 1, nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il fut conduit au désert. Donc, on dit que Jésus vient nous baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il vient nous imbiber de sa présence. Dieu m'a dit enseigne et prophétise. Donc, c'est ce que je fais. J'enseigne et je vais prophétiser tout à l'heure. Amen. Voilà. Voici le prophète Kouakou. Amen. Le Seigneur le baptise de l'Esprit. C'est que le Seigneur le remplit de lui à l'intérieur. Amen. Et ce baptême-là, plus il va grandir, ça va déborder de l'extérieur. C'est que spirituellement, quand tu regarderas le prophète Kouakou après son baptême de feu, tu ne verras plus le prophète Kouakou. Tu verras Jésus. Amen. Tu verras Jésus. C'est pour cela que depuis que tu t'es sérieusement donné au Seigneur Jésus, dans la son solitude, on n'arrive plus à te localiser. Parce qu'il ne te voit plus, il voit le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort ? C'est pour cela Dieu dit ne faites pas du mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire que Ok, bon, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Plus qu'il est rempli de l'esprit, c'est Dieu qui vit en lui, il déborde de l'esprit. C'est le baptême. Amen. Parce qu'il y a des niveaux de baptême. Tu progresses dans le baptême de l'esprit. Et quand il est inondé de Dieu, si tu touches plus que Ok, donne-moi Il y a de l'huile parce qu'il y a de l'huile ? Oui, give me your Je m'entraîne parce que je dois aller au pays anglophone. Il faut se préparer. Il n'y a pas que prophétie. Quand Dieu te donne la prophétie, tu te prépares. Allez, entrez. On va faire ça comme ça. Mets ça comme ça. Imaginons que tout son corps est imbibé de l'huile du Saint-Esprit. Donc, il y a tout ça dans son corps. Quand tu touches le prophète Kwaku, ce n'est plus le prophète Kwaku que tu touches, c'est l'huile. En fait, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'Abi dit ne toucher pas à mes oins. Parce que quand tu touches à un oin de Dieu, tu touches à Dieu. c'est l'huile. C'est Dieu que tu touches. Donc, quand tu touches au prophète Kwaku, ce n'est pas le prophète Kwaku que tu touches, c'est Dieu. Donc, maintenant, bien-aimé, entre nous, comment tu as fini de faire du mal au prophète Kwaku et espérer que Dieu t'exauce puisque tu viens de faire du mal à Dieu. Dans votre acclamation, c'est bizarre. Quand Dieu te baptise de son esprit, tu deviens Dieu. non, c'est trop profond. Là, c'est pour les pasteurs, ça. Tu peux t'asseoir. Est-ce que vous comprenez un peu ? Quand ils te baptisent, en fait, c'est Dieu qui s'investit en toi. Ce n'est plus David Stéphane en femme, c'est Dieu. Là, ce n'est pas David Stéphane en femme qui parle, c'est Dieu qui parle. Parce que, comment ça se fait que je sois là toute la semaine et que Dieu me parle de la soeur ? Humainement, c'est impossible. L'homme ne connaît rien. Moi, dans ma forme humaine, je ne connais rien même. Tu me dis 1 plus 1, je te dis 10. Je ne connais rien. Mais quand Dieu s'empare de moi, ce n'est plus moi, c'est Dieu. C'est pour cela, faites attention. Faites attention. Faites vraiment attention. On ne touche pas à un oin. Vous allez me dire peut-être, oh, mais prophète, mais quand même, tu abuses, hein. J'ai dit, je n'abuse pas. Prenons l'exemple de notre père Abraham, papa Abraham. Qui connaît papa Abraham ? Si tu ne connais papa Abraham, on va te... Eh, Seigneur. On va t'évangéliser à nouveau aujourd'hui. Par exemple, notre père, papa Abraham. Papa Abraham, il est avec sa femme. il va en Égypte, il arrive en Égypte, il dit à sa femme, dis que je suis ton frère. Papa Abraham. Dès que le mensonge est travaillé, le roi voit sa famille, il tombe à mourir dans cette femme-là. Il y a quelque chose en elle. Je vais la prendre pour femme. Pendant que le roi envisage aller coucher avec elle, Dieu se réveille à lui. Il dit, mon petit, si tu essaies de toucher, tu vas mourir. Il dit, parce que le gars qui dit que c'est son frère, c'est son mari et c'est mon prophète. C'est mon prophète. Dieu a justifié Abraham dans son mensonge. Dieu a justifié Abraham dans son mensonge. Et Dieu dit encore, Abraham va prier pour toi pour enlever la malédia qui est dans ta famille. Le gars a menti. C'est à cause de l'onction. C'est à cause de l'onction. Un menteur, hein. Mais Dieu dit, c'est lui qui va enlever la malédia sur ta famille. Laisse-t-il prier pour toi. Abraham a prié. La malédia, Dieu a entendu la voix d'Abraham le menteur. À cause de l'onction. parce qu'Abraham était oin. Mais il y a des choses que vous ne comprenez pas, ne paraît pas. Ne paraît pas. Quand Dieu a rempli quelqu'un de son esprit, c'est fini. C'est pour ça que David a dit, je ne lèverai pas la main contre l'oin de Dieu. Bien que Esaü était à côté de la plaque. Il a dit non, c'était la propriété de Dieu. Un oin est la propriété de Dieu. Tu n'as pas le droit de mettre ta boue sur lui ou elle. Dieu s'en chargera. Parce que si tu lèves contre l'oin de Dieu, tu te lèves contre Dieu lui-même. Bien que l'ouest soit rejetée. Il y a un danger dans ça. C'est pour ça que si tu viens chez moi et tu commences à parler mal de pasteur, tu chasses de chez moi. Oh non, je ne joue pas avec ça. Parce que moi, je ne veux pas de combat dans ma vie. Je ne veux pas de combat dans ma vie. Je pars à quelqu'un ce soir. C'est le baptême de cet esprit. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui nous aide de faire ça. Donc moi, je prêche. Il y a la mort dans ça. Quand tu parles mal d'un oin. Il y a la malédiction dans ça. Et tous les bien-aimés, ils savent, quand tu viens, tu commences à critiquer ton pasteur, je te reçois. Je te chasse. Lui, il était là. Il y a des personnes que j'ai chassées devant lui. Lui, il était là. Tu dis, moi, je ne marche pas avec ça. Va de voir avec ta malédiction, mais chez moi, je ne veux pas. Parce que tu es en train de combattre Dieu. Je crois que c'est ici que j'ai expliqué ça. Absalom s'est lévé contre David. Mais finalement, c'est Absalom. Pourtant, c'est qu'Absalom, la raison d'Absalom était juste, humainement parlant. Mais parce que David était, oui, Dieu a tué Absalom. On ne se lève pas contre l'onction. Parce que l'onction, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand Dieu s'investit dans quelqu'un, il faut faire attention. S'il fait des bêtises, prie à côté. Prie à côté. Je parle à quelqu'un? Je parle. Moi, je voulais parler rempli du Saint-Esprit, voilà. Peut-être que je ne veux pas au cœur de Dieu. Il y a un danger dedans. Hallelujah. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'onction aime l'honneur. Si l'onction ne se sent pas honorée, elle va s'irriter contre toi. Elle ne pourra jamais agir en ta faveur. Jésus était à Nazareth. Ils l'ont méprisé à cause de sa taille, à cause de son apparence, à cause parce qu'il connaissait l'histoire, il a grandi devant eux. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire des miracles. Il n'a pas pu. Bien qu'il voulait, il n'a pas pu. Parce que quoi? Ils n'ont pas honoré l'onction de Jésus. Mais lorsqu'il partage à Capelaum, des miracles extraordinaires se opèrent parce qu'il a mal l'honoré. Le plus souvent, ce n'est pas le problème de l'onction, c'est l'attitude que tu as en face de l'onction qui est devant toi. C'est ça qui détermine la chose. Le passé, c'est marocotique qui n'est pas été au Congo. Comment Dieu l'est dit? J'ai dit, homme de Dieu, oui. Mais si vous arrivez à honorer l'onction de cet homme, vous allez voir les choses que Dieu va faire. Je vais te dire la vérité. Vous allez voir des choses que Dieu va faire où vous serez étonnés. Mais oui, le passé n'a pas dit ça. Mais oui, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Je parle à quelqu'un? Il me reste presque deux heures, c'est bon. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Quand tu es rempli de cet esprit, tu comprends les choses de Dieu. Les choses de Dieu, tu ne forces plus pour comprendre. Tu comprends intuitivement les choses de Dieu. Tu comprends la parole de Dieu sans effort quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu lis la Bible, la Bible te parle tout de suite. Sans effort. Moi, quand je veux que Dieu me parle dans les Écritures, je lis, je ne fais pas 20 minutes, Dieu me parle déjà dans les Écritures. Il ne veut pas dire parfois je ne prie même pas. Je lis seulement. 20 minutes après, pouf, Dieu commence à me parler. Ça, ça va dire ça, ça va dire ça. Je prends, je note. Ça, c'est la plénitude. Quand tu es rempli de cet esprit, tu ne fais plus d'efforts. Il y a un fils qui est là, parfois il me dit le prophète, à un moment, il a passé un temps avec moi, il m'observait. Il y a un moment où j'avais plusieurs réunions de prière d'enseignement comme ça. Il me regarde, il ne voit pas en train de préparer les enseignements. J'ai fait ce moment en enseignement. Je prêche, je prêche. Il me voit prêcher. Il dit, mais pour frère, tu as préparé ça quand ? J'ai mis mon fils pour laisser ça. C'est en Dieu et moi. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a parfois même dernière minute quand tu te prêchais, tu ne l'as pas préparé. Quand tu te mets à parler, ça, c'est la plénitude. Quand tu es plein du Saint-Esprit, tu es rempli de la parole. Je ne peux pas qu'il y ait ce soir. Bienvenue, quand tu es rempli, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu n'as même besoin de jeûner pour manifester la grâce de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de jeûner pour prophétiser. Je vais vous dire la vérité. Ma femme, c'est comment je vis. Parfois, elle est étonnée, je dis, ma chérie, j'ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Moi, je n'ai pas besoin de jeûner pour prophétiser. Je n'ai pas besoin de jeûner parce que je suis rempli de ça. si je veux prophétiser, je veux prophétiser. Si je veux, je veux aller dans ta vie, je veux aller dans ta vie. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je suis rempli du Saint-Esprit dans ce domaine. C'est ma chose. C'est ma nourriture. Comme a dit un de mes frères, un prophète qui est un ami dans France, il dit, quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Bien-aimé, quand tu n'as pas la chose, ne force pas. Au prophète, il ne contente pas la chose. Je fais un truc pour rire. On peut rire un peu ensemble? On peut? Dieu aime la joie. Arrêtez votre vie spirituelle, vous êtes toujours nerveux. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Il faut rire un peu. Rire d'abord un peu. Rire d'abord. Rire un peu. Rire un peu. On rit. Même dans la méditation, ils rire, ça fait du bien. Et même, ils ont compris. On dit la joie, je n'ai ma faute. C'est qu'un chrétien, mais même quand on est là, tu es à la mine à cacher, c'est comme si on t'avouait de l'argent. Rire. Moi, je ne suis pas ce type de prophète qui joue. Il y a des prophètes qui jouent au nerveux. Quand tu le vois, il dit que tu es là, mais tout en train de menacer les gens. Non, moi, ce n'est pas ça. Moi, je te communique la joie. Rire, rire, rire. Libère-toi, rire un peu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. J'aurais dit un truc comme ça pour rire. Dans le domaine du prophétique, il y a des choses que Dieu m'a dit, ça, je ne t'ai pas donné ça. Mon père spirituel, lui, quand on le prophétique, tu es, je te demande, mais une fois, j'ai dit, le vieux, tu es sûr que tu es humain? Mais c'est quelle facilité pour toi de voir cette autre chose? Il nous a fait un truc qu'on avait reçu à Toulouse à l'époque, en 2013, 2014. Il prêche, il prêche, il me regarde. Il dit, mon fils, dans ta famille, tu as une sœur qui s'appelle comme ça, non? Il a donné le prénom. J'ai dit, oui, c'est ma grande sœur. Il dit, après la prédication, elle va me voir. Le lendemain, on va le voir, tout ça, avec ma femme. J'ai dit, mais le vieux, tu vas partir, mais tu ne m'as pas dit à ma grande sœur. Ta grande sœur? Il dit, oui, j'ai rappelé le prénom. Il dit, ah, ok. Il a fait ça, ah, ok. Est-ce que je te dis, il sort le nom de ma grande sœur? Il m'a fait moins ce regret. Je me dis, mais c'est quoi de facilité? J'ai dit, non, tu ne nous as pas dit ça. Le gars, il allait dans les détails, pap, 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 j'ai appelé ma conseille, voici ce que le prophète a dit, c'était textuellement ce qu'elle vivait. Amen. Il coule, il donne les noms, il donne les numéros de téléphone, il donne les adresses, il donne, je dis, Seigneur, mon Dieu, il fait comment? Comment il fait? Et un matin, je dis, bon Seigneur, je n'ai plus de temps de retrait. Je dis, une fois, je t'allais inviter à une église, j'ai prêché, 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 j'ai dit, bon, maintenant, c'est le moment Seigneur. J'ai commencé à dire, je vois le numéro de téléphone de quelqu'un. J'ai donné un numéro là. J'ai tapé pour tout vrai même. J'ai dit, venez vite, venez vite. Enfin, la honte sur moi. Donc, je voulais jouer au spirituel. Non, ça va, ça va. Peut-être que vous avez peur. J'avais honte, je suis en train de la maison pleurer devant Dieu. J'ai essayé encore, j'ai demandé, une fois, Dieu m'a parlé audiblement. Il m'a dit, mon fils, je ne te donnerai jamais le numéro de téléphone de quelqu'un. C'est ce que Dieu m'a dit. Je dis, mais Seigneur, mon père spirituel, il dit, oui, c'est ton père spirituel, mais toi, je ne te donnerai jamais le numéro de téléphone de quelqu'un. Voici le domaine dans lequel je veux te parler. Ne cherche jamais à donner le numéro de quelqu'un. C'est pas ce qui est sur ta vie. Venez, après combien de mois de prière ? J'ai sorti de là, j'ai expliqué ça à ma femme, comme vous, elle se moquait de moi. Je dis, moi j'ai tenté, si je ne le tentais pas, Dieu n'allait pas me paraître comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un de mes fils qui dit, quand on faisait les directs, il dit, ah oui, on va prendre le téléphone comme ça, s'il y a le numéro de téléphone, je dis à mon fils, si tu attends que moi j'ai le numéro de quelqu'un, tu vas perdre ton temps. Arrête, moi ce n'est pas ça. Moi ce n'est pas ça, il ne faut pas me fatiguer avec ça. Dieu m'a déjà été frustré pour ça, mais j'accepte ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas. Donc, la plénitude, il faut être plein du Saint-Esprit. Amen. Ça donne la compréhension des Écritures. Ça donne le comprendre dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Ça donne le comprendre les grâces qui sont sur ta vie. Alléluia. Comme ça, au moins tu sais que non, voilà, tu es dans ta chose. Qu'est-ce qu'elle dit, Amen, viens. Amen. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. En 2006, je cherchais à comprendre tout ce qui est montage vidéo. Bien aimé, j'avais acheté des logiciels à cette période. J'avais mes vidéos d'émission. Je voulais monter pour faire YouTube. Voyez. Bien aimé, j'ouvre l'application. Je ne comprends rien. Je dis que toute la fonction comment je sais de lire. Bien aimé, c'est comme s'il y avait un voile. Je dis, oui, c'est la sauce sur le roue. Je priais, je même priais en langue, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux. Je ne comprenais rien. Dieu a changé ma vie. Et en 2012, je vais au Gabon. 2013, je vais au Gabon. 2013, 2014, je vais au Gabon. je vais pour une mission là-bas. On m'a même été pour un séminaire. Et comme j'avais quitté mon pays sans dire au revoir à mon pasteur, mon vieux père qui est le Seigneur repris jusqu'à l'année passée, Papa Gaëtan, lui, son domaine, c'est l'informatique. Il avait une entreprise dans la communication, tout ça. Donc, avant d'aller au séminaire, j'ai dit, il faut que j'aille voir le vieux père quand même m'excuser. J'étais parti comme ça sans lui dire parce qu'il fallait que je parte vite. Je suis parti le voir. Il m'a vu, il dit, ah, tu as changé. Et puis, il m'a reçu au bureau, je lui ai expliqué. Il dit, on va te présenter à l'église. Il m'a invité, je suis venu à l'église. Il m'a présenté, voilà, c'est notre fils qui est parti en France depuis. Il est revenu, dit bonjour, voilà, il est dans le ministère, et tout comme ça. Après, l'église a prié, ils ont prié pour moi, ils m'ont béni, enfin, pour rattraper ce qu'ils devaient me donner avant de partir. Et après, comme c'était la maman, c'était la femme du pasto, elle dit, bon, elle dit, va, papa est au bureau, va le voir. Je vais au bureau. Il dit, ça va mon fils. Je lui ai dit, papa, oui, on a parlé, il a parlé, il a dit, il faut que je vienne à Toulouse. J'ai dit, il n'y a pas de problème, papa, tout ça. je viendrai prier pour toi. Et quand je rentre, j'avais un autre séminaire. Je savais que si je partais de ce séminaire, Dieu allait me bénir. À la dernière minute, on m'appelle, il dit, le vieux, il veut te voir dimanche. Et puis, c'était le dimanche, j'étais invité à une grande église. J'ai dit, l'opportunité, ou bien, allez voir le vieux père. J'ai dit, Seigneur, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Je veux honorer mon père espirituel. J'ai appelé le gars, je dis, mon gars, je ne peux pas venir, le vieux veut me voir. Le gars dit, mais qu'est-ce que tu vois, j'ai tout préparé, les gens vont te recevoir, on va te bénir. Je dis, mon frère, moi, je veux vivre, je ne veux pas mourir. La parole d'un père, elle a pu changer ma vie. Ce n'est pas ce que tu vas me donner là-bas qui va changer ma vie. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent là. Ils sont morts comme des chiens. Je dis, moi, je veux vivre. Je suis parti voir, je dis, si tu veux, annule, si tu veux. Je te dis, non, tu peux attendre, je peux venir après. Le gars dit, je dis, ok, annule, si tu veux. Je suis parti voir mon vieux père, il m'a reçu au bureau, il dit, je vais prier pour toi. Le gars, il a prié pour moi. La prière qu'il a fait sur moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Il m'a dit une chose, à la fin, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Quand le gars dit ça, je suis tombé, bouh, on devait me relever, lève-toi. Je dis, oui, oui, oui. Je m'assois, j'étais sous l'onction. Bien, les messieurs, revenus à Toulouse, quelque chose me dit, va voir les applications de montage. Je fais application de montage, je comprends comme ça fonctionne. Je n'ai rien compris. Je dis, mais attends, mais pourquoi, avant de parler, je ne comprenais rien, j'ai fait plus de deux ans, mais c'est juste la prière du vieux père. Comme c'était son domaine, il dit ce que j'ai. Le plus souvent, ce que j'ai là, vous croyez que non, non, il y a une chose que Dieu veut te donner, c'était la compréhension de l'informatique. Aujourd'hui, là, toute forme de logiciel de montage, je comprends. Tu m'amènes tout, je comprends. Aujourd'hui, mais Seigneur, il y a des choses là, parfois il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, c'est parce que spirituellement, tu es bloqué. Il faut une autorité pour parler sur ta vie, afin de ôter ce voile. Amen. Je parle à quelqu'un? Mon vieux père, je dis, ça a changé. C'est là que j'ai compris que Dieu ne joue pas avec l'affaire d'autorité. Il ne joue pas avec ça. Il ne joue pas avec ça. Vient ton ami, il ne joue pas avec ça. Ça, c'est la vie, la mort. Autorité spirituelle ou bien autorité même parentale. Ton papa qui t'a mis au monde avec ta maman, une seule parole de leur bouche, ça peut changer ta vie. Je vais dire la vérité. Oh, mais vous jouez avec ça. Ah oui. Mais pourquoi Esaïe a pleuré? Parce que le papa n'a pas une belle. Il a pleuré. Il savait que ce n'était pas l'argent, c'est la parole. Il a pleuré à cause de ça. Et la parole du papa a sauvé aussi Esaïe. Esaïe. Puis cela dit que non, tu briseras le jour qui est sur ta tête par l'épée. En fait, la parole le bloquait, mais la parole le libérait en même temps. La bénédiction de papa. Et cette parole s'est accomplie. Et Esaïe était devenu fort riche. Parce qu'il a brisé le jour qui était sous sa vie par l'épée qui est la puissance de la parole. En d'autres termes, il a dit mon fils, l'autre a pris la domination. Mais le jour de l'enfantillage qui est sur ta tête, pour être brisé par la proclamation de la parole de Dieu. Et Esaïe a compris. Il a dit, c'est ce que je vais faire. Même quand Jacob m'a amené les enfants, il a dit, mon frère, je n'ai pas besoin de ça. Jacob dit, et donc la bénédiction est tombée. Mon père, tu veux le laisser. Papa m'a aidé. La parole de ton père biologique et la parole de ton père spirituel associée ça te fait propuser. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut apprendre à honorer vos parents spirituels et aussi biologiques. Oui. Oh. être rempli de cet esprit ne veut pas dire maintenant tu as manqué de respect à tes parents. Il y a un pasteur là. Il est devenu pasteur, il est devenu bishop, révérend international. Sa mère est venue l'appeler par son petit nom. Il s'énerve. Il dit, tout le monde m'appelle papa. à toi si tu m'appelles papa. Une semaine après, il est mort. Ta mère, c'est qui t'a porté. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas rigoler. Je réappris vers le basketeur là. Moi, je suis plus basketeur que fou. Le basketeur Kobe Bryant qui est décédé il avait 41 ans. Mais ça, après les dossiers sont sortis, apparemment il avait des problèmes avec sa famille, avec ses parents. Il a coupé les pains avec ses parents. Mais j'ai dit, mais c'est l'une des causes aussi qui a amené ça. Tu ne peux pas espérer être rempli du Saint-Esprit et être en conflit avec tes parents biologiques. Tôt ou tard, ça sera retourné contre toi. Même si ton père Spurgell est le bishop intercontinental, tôt ou tard, ça sera attrapé. Une personne remplie du Saint-Esprit sait qu'il doit honorer ses parents biologiques. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir? Ou je dis, oh Seigneur, le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas révoir mes parents. Pourquoi? Pourquoi? Non, parce que leur nourriture est envoûtée. Mais c'est la même Dieu qui t'a nourri quand tu étais bébé, non? Pourquoi cette nourriture-là qui t'a nourri pendant que tu étais sans Christ ne t'a pas tué? Et maintenant que tu es enjus cette nourriture va te tuer encore? Mais il faut réfléchir. Il y a ton ami, mais il faut réfléchir. Non, l'Esprit de Dieu, je sens je finis de te regarder dans ta comédie. J'ai dit, c'est du n'importe quoi. Comment la nourris-tu qui t'a nourri pendant que tu étais bébé? C'était les seins de ta maman que tu dis qu'elle était sorcière qui t'a nourri. Maintenant, aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit parlant en langue, qui t'a nourri. Je parle à quelqu'un? En tout cas, chez moi, à l'église d'abord, j'ai dit, bien aimé, ne soyez pas en conflit avec vos parents. Moi, si j'attrape quelqu'un en des conflits bizarres, tu pries avec moi et tu as des conflits pour aider tes parents, moi-même, je veux t'appeler, par exemple, on va régler ça. Il ne faut pas amener la malédition à l'église. Il ne faut pas amener la malédition à l'église. Tu vois que tes parents sont gravement malades. Au nom du Saint-Esprit, tu ne vas pas les visiter. C'est écrit où? Dis à ton ami, c'est écrit où? Dis-moi où c'est écrit. C'est écrit où? Non, le Saint-Esprit m'a parlé. Non, je ne vais pas pour l'instant. Il prend le texte de Jésus qu'on appelle Lazare. Il dit, on attend parce que cette malédition t'amènera à la gosse. Lazare, c'était l'ami de Jésus, ce n'est pas le papa de Jésus. Une personne remplie du Saint-Esprit ne fait pas chante de choses. Il y a des principes à respecter. Il y a des lois à respecter. Il y a beaucoup de personnes, ils parlent en langue, ils prophétisent, mais ils ont des combats dans leur vie parce qu'au nom, je ne sais pas, c'est quel esprit même? Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou bien le... Enfin bref. Dis à ton ami, honore tes parents. Pourquoi Dieu me dit de parler de ça? Je ne sais pas, mais je parle quand même. Dis à ton ami, honore tes parents. S'il ne veut pas t'écouter, il faut le secouer. Dis-lui, honore tes parents un peu. C'est quoi cette histoire? Parfois, demandez à vos parents de vous bénir. Tu te mets à jour, nous devant tes parents, papa bénis-moi. Tu fais une offrande à ton père, tu lui donnes papa voici. Tu peux acheter les habits qu'il aime. Tu peux... Papa va bénir-moi. Ça ne va rien t'enlever. Non, moi je m'agène devant mon pasteur. Moi, mon père, avant de partir, il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni même. Il a béni le ministère que Dieu m'a donné. Proclamez les choses sur ma vie. Je sais que je sais que je sais que je suis béni. Tu vas me dire que je sais que je suis béni. C'est non, mon père, avant de partir, a donné une parole. Bien aimé, la parole qu'on donne avant de partir, elle est plus puissante que la parole qu'on donne qu'on est vivant. Amen. Eh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Il m'a béni avant qu'il ne pas... Il m'a béni même. J'ai dansé quand j'ai dit « Seigneur, mon père m'a béni. » Tu vois qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Je dis, si mon père, avant de partir, m'a béni, et mon père spirituel, lui aussi, m'a béni. Et Dieu le Père me bénit en même temps. Amen. Qui peut m'arrêter ? C'est depuis ce jour que je dis « Je suis béni et indestructible. » Oui. C'est ce qu'on appelle la prééminence, la faveur des Pères. La prééminence, c'est la faveur des Pères. C'est pour ça qu'ils ont essayé d'avoir Joseph, ils n'ont pas pu. Parce que Joseph avait l'approbation du Père, du Père éternel et de son propre Père. Tu ne pouvais pas avoir Joseph. Ils ont tout fait. La faveur était auprès de Joseph. Ils vont en prison, il est le chef. Autant esclave, il est le chef. C'est la faveur. Tu vas essayer de tout faire. C'est pour ça que les gens vont essayer de tout faire. Si tu es dans la prééminence, oh, je déclare et je décrète ce soir. Ils vont essayer de faire des choses contre toi à cause de la prééminence. Ils vont tomber dans leur propre piège. Je le déclare au nom puissant de Cris de Nazareth. Les personnes qui ont fait des coups contre tout ça, elles m'aident qui vont venir et te dire il faut que tu m'aides. la prééminence. On parle de ça, vous êtes là, vous nous regardez, oui, oh, mais raconte n'importe quoi, oh, mon père, mon père m'a violé quand j'étais enfant et même s'il t'a violé. Dieu ne pardonne pas. Parce que même toi-même, tu es né dans le péché. Tu étais voué, tu étais destiné à aller dans la mort, là-bas, à l'autre côté. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté pour te sauver. Et le salut de Dieu a amené la délivrance. alors, de même que Dieu t'a pardonné toi, pardonne ton père. Oh, ma mère, je m'ai considéré, c'est toujours les grandes, mais moi, j'ai mis de côté. Et alors, mets en pratique, je te dis la vérité, si tu mets en pratique, tu verras que les choses vont changer. Les choses vont changer. Personne n'a plus de cet esprit. Tu comprends ce genre de choses. Je vais tout ce monde. Oh, j'ai encore du temps, c'est bon. Tu comprends ça, bien-aimé. Tu marches dans les principes de Dieu. Et aucun des mondes ne peut te résister. parce qu'il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Rien. À cause du Saint-Esprit. Alors, si tu es sûr que Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas sûr, on va prier tout à l'heure. Mais si tu es sûr, n'aie pas peur de dormir dans le noir. Parce qu'il y a des nous, là, quand il y a le noir, on commence à paniquer, on met la veilleuse. Il y a des personnes, parfois, quand ils vont dormir, il n'y a pas de veilleuse, ils allument son téléphone, veille, toute la nuit, parce que tu as peur du noir. Dis à ton ami, éteins, dors dans le noir. C'est une prophétie qu'ils sont en train de faire. Vous allez mettre tout la nuit, il dort. Il faut qu'il y ait quand même de la lumière. Je vous dis la vérité, tu as peur du noir. Tu penses à quoi ? La Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Il connaît aussi la lumière. Donc la lumière que tu fais ne va pas l'effrayer puisque c'est un ange de lumière. Lucifer vient du mot luce, qui veut dire lumière. Donc le petit téléphone que tu as lu ma nuit, le foie a été éteint, dors. Parce que je ne suis pas quelqu'un ce soir. La véritable lumière vient en toi. Reste tranquille. Même dans le noir, la lumière qui est en toi va éclairer la pièce. Toi, tu ne peux pas vivre à la campagne. La campagne, tu es livrée à toi-même. C'est que tu... Les trucs sont loin, loin là-bas, tu es livrée à toi-même. Tu entends ce moment-là ? Les corbeaux, les corbeaux, vous verrez après, coucou, coucou, tu es livrée. Dans la nature, tu ne peux pas vivre là-bas. Jésus vit en toi. Dis à ton avis, Jésus vit en toi. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu es rompu de cet esprit, tu as l'assurance de ton salut. Amen. C'est pour ça que Paul a dit, Christ vit en moi. L'espérance de ma gloire. Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. pourquoi craint celui qui vit en moi est plus fort que celui dans le monde. Amen. Celui qui vit en moi est plus fort que celui dans le monde. avec mes lunettes, je ne vois personne. Maintenant, j'essaie de voir un peu le visage des gens. Voilà. Hallelujah. Le Saint-Esprit est là. Quand tu as l'assurance du Saint-Esprit, tu es comme Jésus à la barque. À la barque, les gens paniquaient parce qu'il y a le vent, la tempête. Jésus dormait dans la barque. Bien aimé. Qui a fait bateau? Qui a fait bateau? Bon, là, c'est bateau. Qui a pris pirogue maintenant? Voilà. Là, c'est la vraie chose. Pirogue, là. Il n'y a pas de sécurité. Non. Sur le ventre, c'est que tu vois ta vie défiler comme ça. Si ça se soulevait un peu comme ça, c'est fini. C'est dans ça, là, Jésus dormait. Il dormait dans ça. Il n'y a pas de sécurité dans Pirogue. Il n'y a pas le droit de t'attacher la corde. Il n'y a rien. Tu es livré à toi-même. Si ça fait comme ça, c'est fini. Tu es parti. Mais dans ça, Jésus dormait. La tempête. Mais humainement, je comprends les apôtres. Ce n'était pas bateau, c'était barque. Je comprends les apôtres. Mon gars, quand tu es dans le village, tu es dans le Pirogue, même dans le lac, même dans le lac, tu te rends même. On dit, mais c'est dans le trototot. Non, non, non. Tu es en train de prier au Seigneur, garde-moi. Je te promets, dès que je suis revenu, je te fais une grosse offrande, Seigneur. Seigneur, je ne tombe pas dans le Seigneur. En plus, si tu sais que tu ne sais pas nager, tu es foutu. Oh Seigneur, oh vieux secours de ma vie, oh Père, mourir dans l'eau, c'est la chose la plus pire. Seigneur, je n'ai pas imaginé ça. Quand tu arrives, oh merci Seigneur, tu reviens, tu as oublié ton vœu. Tu as oublié ton vœu. Elle dit, bon, le front, c'est prochainement Seigneur, tu m'as sauvé, c'est le plus important. Les apôtres ont vu la mort dans la barque. Mais c'est dans ça, Jésus, quand tu es rempli de cet esprit, le vent se lève, le vent danse, tu es dans la paix et tu te reposes dans le repos. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir des perturbations, tu peux y avoir une facture de 3000 euros mais tu es tranquille. En fait, la facture même te fait rire, tu ris. Mais quand tu n'as plus le Saint-Esprit, quand la facture vient, tu commences à paniquer, je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. Nous allons mourir, c'est ce qu'ils ont fait, non ? Nous mourrons au Seigneur, nous mourrons. Le gars est en train de dormir, peut-être le père est en train de parler au Seigneur Jésus. Il est en train de recevoir une révélation profonde. Mais c'est quoi ces incrédules-là ? Mais où est votre foi ? Une personne remplie du Saint-Esprit. Même si tu reçois ta facture qui dépasse ton revenu, tu te maries. Parce que l'abîme nous dit, Dieu ne peut pas te donner une épreuve au-delà de tes capacités. Donc si tu as reçu une facture de 10 000 euros, c'est que tu as la capacité de rembourser cela. Donc comment ça rire ? Comment ça rire ? Parce que si tu trembles, tu donnes l'opportunité au diable de ta voix. La peur est une porte que le diable utilise pour nous atteindre. Les inquiétudes, ce sont des portes que le diable utilise pour nous atteindre. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez en paix. Je vous donne ma paix. Mais la paix que je ne vous donne n'est pas comparable à ceux que le monde peut proposer. Et après, Jésus parle du Saint-Esprit. C'est que si tu veux voir le Saint-Esprit opérer dans ta vie, il faut rester tranquille. Vous n'avez pas dit ça dans la Bible, Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouve plus que croyez en Dieu et croyez en moi. Et après, comment on a parlé du Saint-Esprit ? L'une des clés pour opérer avec le Saint-Esprit, c'est la paix. L'ennemi le sait, c'est pour ça qu'il envoie des trucs pour t'inquiéter. Parce que c'est que tant que tu seras en paix, le Saint te va opérer au travers de ta vie. Mais si tu es dans le trouble, il va danser sur ta vie. C'est pour ça que je déclare si il y a un esprit de peur et d'inquiétude dans ta vie, je rechasse au nom puissant de Christ de Nazareth. Je déclare et je déclare qu'il quitte ton cœur. Je déclare et je déclare qu'il quitte ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la paix de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle l'assurance de Dieu dans ta vie. Reste tranquille. Pourquoi tu paniques ? C'est pour ça que Dieu est venu parler à Jean-Bret. Il a dit à Job « Mais qui obscurcit mes décès par des discours sans intelligence ? » Dieu est toi aussi. C'était chaud ce qu'était la vie de Job. Il a perdu en moins de 24 heures. Il a perdu ses entreprises. La bourse est tombée. Tout l'argent, il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Et en plus, il est conséreux de la tête aux pieds. phase terminale. Humainement, c'est normal qu'il se... C'est normal qu'il demande l'amour. Mais malgré ça, Dieu vient dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Tu es en train de gâter ce que je suis en train de faire ? Aïe. Écoutez, est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu ce soir ? Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le spirituel contre toi. Vous savez, il y avait un débat entre Dieu et Satan par rapport à Job. Mais la nuit, Jésus est venu en cachette. Dis à Job, « Mais mon gars, tu es en train de tout gâter ? Tu ne sais pas qu'on m'a défié pour toi ? On m'a défié par rapport à ton intégrité ? Et tu es en train de gâter mon nom ? » Bien aimé, Dieu est venu parler à Job en songe. Satan n'était pas au courant. Je parle du roi des rois quand même. Bien aimé, Dieu est invisible dans l'invisible. Non, non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pour le fait, Dieu est invisible dans l'invisible. Dans le monde des esprits, ce n'est pas tout le monde qui voit Dieu. Dieu est à tes côtés, Satan ne le voit pas. Ah non, mais pourquoi tu t'inquiètes ? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Il dit, cherchez-moi pendant que je me laisse. Pendant que je me laisse. Je me laisse. Ce n'est pas toi qui l'as trouvé, c'est lui qui s'est laissé trouver. En fait, Dieu joue à cache-cache avec toi. Oui. En fait, tu ne peux pas trouver Dieu. Donc, quand tu peux dire Dieu te révèle un peu un truc, oh Seigneur, bien aimé, sois homme, il s'est laissé trouver. Il se laisse trouver. Donc, aujourd'hui, si tu as donné ton cœur à Jésus, il s'est laissé trouver. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui voit Dieu. Il avait dit parler à Jésus. Mais mon petit, il ne faut pas gâter mon affaire. Il a dit que tu allais me trahir. J'ai dit non. Mais change de langage. Satan, peut-être, il était en train de roder autour de la maison. Il ne voyait même pas Dieu. Il voyait que Jésus est en train de parler. Mais Jésus parle à qui c'est ? Il regarde, il ne voit personne. C'est pour ça qu'il dit rester tranquille. Rester tranquille. Il y a des moments où on l'a bien aimé. Tu ne comprends pas au jour ou au lendemain, des épreuves viennent comme ça. Il y a eu réclamations en te concernant. Toi, reste tranquille. Souris. Tu ne comprends pas. Au jour ou au lendemain, tu perds tout. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un tel, je suis dans la crainte de Dieu, je jeûne, j'évangile, je me consacre, je suis fidèle aux offrandes, j'honore l'oxo de mon pasteur, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Spirituellement, il y a eu une réclamation. Et Dieu a permis cela juste pour te tester. Quand c'est comme ça, reste tranquille. Souris. Parce que cela arrive aux élus. Ce genre de choses arrivent aux élus. C'est que l'amour de Dieu qui est sur ta vie est extraordinairement grand. Commence à sourire. Bien, parce que l'ennemi n'attaque pas n'importe qui. Il attaque les personnes qui sont des menaces pour lui. Si tu es aussi éprouvé, tu es aussi combattu, sache que tu es une menace de l'ennemi par rapport à son royaume. Alors, je déclare, je décrète, à partir d'aujourd'hui, l'oxo du Saint-Esprit va monter dans ta vie afin d'arrêter le plan de l'ennemi dans ta vie. Tu es une menace parce que l'Esprit, tu es un Saint-Esprit dans ta vie. Faites paix au diable. Seigneur, depuis que j'ai du vie chrétien, moi, je ne comprends pas. Je suis la seule personne éprouvée. Qui t'a dit que tu es la seule personne qui est éprouvée? Qui t'a dit ça? On est tous éprouvés? C'est pas très bien, on ne parle pas? Non, on ne parle pas? Il y a une fille qui disait, un prophète, non, j'ai dit ma fille, si je te dis les épaules qui sont sous ma vie, tu vas fuir l'église. Je dis, tu ne sais pas les épaules qui sont sous mes épaules. Si je commence à te raconter une seule, tu vas te dire comment je vais pour... Je dis, parce que je sais que le Dieu, le matin, il va décider, il dit, bon, c'est bon, ils vont arriver ça. Les plaintes, c'est l'expression de l'enfer. Quand tu te plains tous les jours, tu es en train d'amener une atmosphère de l'enfer dans ta vie. Tu amènes les démons dans ta vie. Mais pourquoi tu t'es opprimé parce que tu te plains trop? Les plaintes ouvrent les portes aux démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas déjà faire pour le prophète Olivier parce qu'il va égorger cet essentiel ce soir. Les plaintes, ça ouvre les portes aux démons. Plus tu te plains, plus les démons s'installent dans ta vie. Oh, bien-aimé, comprenez ça. Mais la louange ouvre les portes au royaume des cieux, à la présence de Dieu. Quand tu vas commencer à louer, tu vas commencer à célébrer, les choses vont changer. C'est pour ça que les apôtres remplis de cet esprit, bien qu'ils étaient en prison, ils ne se sont pas prêts, ils ont loué. Ce n'est pas des comptes des faits, il faut l'expérimenter. Louvre le Seigneur. Il y a de mettre la louange dans ta maison, tu ne mets pas la louange. Tu prends ta voix, tu mets la radio. La radio, on va te dire qu'il y a de mauvaises nouvelles dans la radio. Telle personne est morte, telle accident, telle zone, attention, périphérique, trois, il n'y a que ça dans la radio. Mets la louange. Mon véhicule, quand tu vois dans certaines zones, ça capte la radio, ça coupe le CD, il t'est dit, périfiez, attention, il y aura tel bouchon, attention, j'enlève ça. Moi, j'ai écouté la louange. Toutes les mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. Il faut me laisser tranquille. J'ai besoin d'une atmosphère d'adoration. Mais le plus souvent, tu n'es pas possédé, le plus souvent, c'est l'oppression. Tu entretiens une atmosphère démoniaque et les démons viennent s'installer dans ton esprit. Et tu dis, je suis possédé. Tu n'es pas possédé, c'est l'oppression. Parce que tu n'entretiens pas le Saint-Esprit, tu n'entretiens pas une atmosphère du Saint-Esprit, tu ne mets pas de louange, tu ne mets pas de prédication. Les cultes ici sont filmées. Si tu rentres à la maison, tu ne recoutes pas les prédications de ton pasteur. Mais tu mets les radios. C'est pour ça que les démons viennent s'asseoir sur toi et ils sont en train de se liguer encore sur toi. Et je dis, Seigneur, mais ici, on prie pour moi, les démons ne parlent pas. C'est toi qui ne sais pas entretenir ta délivrance. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il prie pour des personnes, il dit, va et ne pêche plus. Ne pêche, ne ferme, n'ouvre plus les portes. Quand tu es rompu de cet esprit, tu entretiens une atmosphère de foi et de miracle. C'est tous les jours que tu le fais. Ce n'est pas une fois en passant. Ça doit faire partie de ta vie. C'est ça que les chrétiens négatifs m'énervent. Heureusement que Dieu nous a tenté de frapper les gens. Moi, les chrétiens négatifs m'énervent. Quand je vois que tu es trop négatif, je ne te fréquente pas. Je veux gagner quoi avec toi ? Je veux gagner quoi avec toi ? Attends, je vais dans l'atmosphère de foi, tu viens pour... Je ne passe pas du temps avec toi. Après, tu as encore dit, oh non, depuis que je suis dans cette église-là, ma vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas parce que ta vie dépend de moi. Parce que ta vie dépend de moi pour faire la vie c'est 20 en 20. Judas avait le meilleur des pasteurs. Il a fini comment ? La progression de ta vie ne dépend pas du pasteur que tu as. Ça dépend aussi de ton obéissance à la parole de Dieu. Moi, je dis, moi, j'aimerais être comme Judas. Judas et Jésus comme pasteur. Vous vous rendez compte ? Le roi Dieu fait homme. C'était son pasteur. Vous voyez, comme il est mort. Es-tu rempli de cet esprit ? Tu prends ta vie en main. Tu entretiens ton atmosphère spirituelle. Tu cherches à grandir personnellement aussi. Et à un moment donné, on va t'accompagner. En tout cas, moi, à un moment donné, je suis proche de toi. À un moment donné, je te jette dans la nature. Il faut aller chercher Dieu toi-même. Et parfois, je fais mon téléphone esprit. Moi, j'ai des numéros de téléphone. Ce sont les proches qui ont le deuxième numéro. Là-bas, ils peuvent m'appeler. Toi, tu ne connais pas mon deuxième numéro. Donc, je fais mon téléphone esprit. Tu vas chercher Dieu toi-même. Tu vas apprendre à entretenir une atmosphère de foi et de miracle. Alléluia. Quand tu es repris cet esprit, tu prends conscience de cela. Et tu dis, je dois prendre ma vie en main. C'est pour ça que Dieu nous donne son esprit. Maintenant, si tu étais dans des zones, si tu étais en Corée du Nord, par exemple, on te mute. Au travail, on dit qu'il y a une branche de l'entreprise qui va sauver. On te veut déjager. Tu vas en Corée du Nord. Et là-bas, tu seras payé. On te donne 20 000 euros par mois. Tu vas réfléchir. Tu vas parler. Même le pardon ne va pas fonctionner. Je vais m'envoyer à l'argent là-bas. Mais en Corée du Nord, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église en Corée du Nord. Je ne sais pas si je me dis président ou bien empereur. Le gars du Corée du Nord, c'est un tueur. Il n'y a pas d'église là-bas. Tu vas en Corée du Nord. Tu gagnes 20 000 euros par mois. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas de pasteur là-bas. Comment tu vas faire sur ta vie chrétienne ? C'est là la plénitude de cet esprit en train de rentrer en jeu. Maintenant, si tu n'apprends pas à grandir dans la plénitude de cet esprit, quand tu es au Corée du Nord, le lendemain matin, tu seras bouddhiste. Tu vas oublier Jésus. On va te faire Quand tu étais chrétien, en train de te lever à 5 heures pour prier, tu ne le faisais pas. Mais quand tu es bouddhiste, à 5 heures, La plénitude de cet esprit, c'est pour ça qu'il faut entretenir le Saint-Esprit que Dieu vous a donné parce que c'est le garant de votre héritage. C'est lui qui va vous garder. C'est lui qui va vous protéger. Garantir votre salut. Si tu n'as pas appris déjà à développer cette plénitude, cette complicité avec cet esprit bien-aimé, tu vas abandonner la foi. Ce pousse-là ne venait jamais à l'Église à cause des miracles. Bien-aimé, parce que le diable fait aussi des miracles. Je connais une assemblée ici à Toulouse du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'était prophétie. Prophétie, anxion. Tous les deux, tu viens, il n'y a pas d'enseignement. Oh, Dieu me dit. C'était plein. Les gens venaient. Aujourd'hui, cette église est fermée. Maintenant, tous les bien-aimés qui prient avant de savoir où ils sont, ne viens pas à cause des miracles. viens parce que tu veux rencontrer Dieu. Viens parce que tu veux grandir. Alléluia. La Bible nous dit dans les temps qui sont les derniers, il y aura beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de personnes qui se diront prophète. En tout cas, c'est nos ministères, on nous met tous dans la même l'eau. Comme c'est les prophètes, prophèques. Pas prophètes, mais prophèques. Maintenant, on nous mélange les prophètes de l'éternel comparé aux prophèques. C'est pour ceux qui comprennent l'anglais. Phèques, c'est faux. Prophèques. C'est le jeu de prophètes. Le mouvement de la compréhension du ministère prophétique dans le domaine de ce qu'on appelle les voyants ou bien le don de révélation a commencé à déclencher. Maintenant, tout le monde est mélangé. Les gens qui se disent non, je suis voyant. Hein? Bon, on comprend ce que tu veux dire. Mais il y a eu un mélange. Même les voyants du diable sont devenus voyants d'église. Mais des démoniaques. Il y a un qu'on a vu là. Il passe à la télé. Moi, je suis prophète de l'éternel. Je vois, je vois, je vois. Mais quand tu vois les pratiques du gars, oh, c'est bon. ça te fait peur. Moi, je crois aux actions prophétiques. Mais actions prophétiques qui ne sont pas inspirées des écritures, je me méfie de ça. On a attrapé certaines personnes qui attrapent des filles. Ah oui, j'ai eu une révélation sur toi, mais il faut que tu viennes à l'hôtel, je te transmets. C'est quelle action qu'on te transmets à l'hôtel? Moi, je ne comprends pas. Jésus a déjà dit à Marie de Madagascar que je te délivre à l'hôtel là-bas. C'est parce que vous lisez et postez les écritures. Je te referai à l'hôtel, voilà, tu viens seul, tu viens seul. Parce que, parce que quoi? Je ne veux pas m'amener quelque part. Quand je parle de ça, ça mérite. J'ai envie de casser la tête de quelqu'un parfois. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Quand on parle de craindre de Dieu, il faut qu'on arrête ça. Alléluia. Il vous baptisera du feu aussi. J'ai encore du temps, je prends tout mon temps. Il vous baptisera de feu. Alléluia. Il n'y a pas que le Saint-Esprit, il y a aussi le feu. Alléluia. Et vous voyez que le feu ici a deux dimensions. Puisqu'il y a le feu purificateur. Amen. C'est le feu où Dieu te purifie de toute souillure. Alléluia. De tout péché, de tout scorer comme dit la Bible. Donc, tu ne peux pas dire baptise-moi du Saint-Esprit sans le feu. Parce que le feu a pour but de préparer le chemin pour que le Saint-Esprit atterrisse bien. On dit bien le Saint-Esprit. Le Saint-Saint-Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit veut atter dans un territoire sain, pas un territoire sale, ou bien un territoire souillé. Et le feu a pour rôle de nettoyer, nettoyer la surface pour qu'il puisse venir habiter dans la chose. Alléluia. Qu'elle y amène bien. Donc, quand tu dis baptise-moi du Saint-Esprit, demande le feu. Parce que le feu va te montrer qui tu es. Il va te montrer le karaté que Dieu n'aime pas, que Dieu veut brûler, que Dieu veut consommer. Consummer, plutôt. Pas consommer, consommer. Le français n'est pas vrai, les mots se ressemblent trop. Alléluia. Si c'est le mensonge, il y a des gens qui sont restés en cause des petits mensonges là. Dieu veut brûler ça. Parce qu'il y a un niveau d'onction là. Le moins de petits mensonges que cette espèce ne supporte plus. Il y a une dimension là. Le moins de petits trucs que cette espèce ne supporte plus. Donc, le feu est là pour brûler cela. Alléluia. Le feu peut venir te dire j'aime pas ta manière de t'habiller. J'aime pas ta manière de manger. Parce que quand on parle du feu, les gens croient que c'est seulement le péché, l'impudicité, la cigarette, l'alcool, les trucs comme ça, la débauche. Non. Le feu vient aussi purifier ton attitude qui semble être un peu, qui ne correspond pas à Dieu. Amen. Le feu peut te dire, non, tu manges en désordre. ça, c'est le feu. Là, les mangeurs commencent un peu à te secouer. Si, on va parler de toi ce soir. Tu manges en désordre. Tu prends trop de jus, de jus sucré. Tu ne bois jamais de l'eau. Il y a des critères comme ça. Ils ne boivent jamais de l'eau. Ils ne boivent que le sucre, le sucre, le sucre, tu vois dans le sucre, du coca, 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 vous savez, coca, c'est la coque. La coque légalisée, je dis bien légalisée, en griffe. Quand tu es accro au coca, tu es un drogué. Il n'y a pas la main, hein. Dieu va nous délivrer tous aujourd'hui. En tout cas, moi, le coca, Dieu m'a délivré du coca, ça fait longtemps. Tout ça, là. Mais il y a des choses aussi qu'on fait des efforts pour se débarrasser. Alléluia. On est tous des dents, là. Même toi qui es connecté, arrête de boire du coca, arrête. Tu te drogues trop. Et vous voyez, les chrétiens comme ça, ils accusent les drogués de dehors, alors qu'eux-mêmes ce sont des vrais drogués, mais ils se droguent avec le coca. Oh, tu es un drogué. Le drogué aussi, tu te drogues, tu prends le coca, c'est quoi ? C'est de la drogue. Voilà, on dit, le sucre aussi, c'est de la drogue. Il dit, attendez, bois un peu de l'eau, bois un peu de l'eau. Bois de l'eau, bois de l'eau. Attends, je prends ma bouteille d'eau déjà. On vous a donné de l'eau, vous ne pouvez pas boire. Moi, je bois. Moi, 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 dans le feu purificateur, ils vont te dire, ça, je n'aime pas ça, arrête ça. Ça, il y a des gens, parfois, moi, je demande à Dieu de m'aider à force de faire des retraites, à force de faire des veillées, c'est que mon horloge est décalée. C'est que le sommeil, moi-même, le sommeil, mon sommeil vient à partir de 4 heures. 4 heures, 5 heures, je commence à avoir le sommeil. Je n'arrive pas à dormir tôt et je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Là, maintenant, je demande au feu purificateur de m'aider. Amen. Baptiste du Saint-Esprit de feu. Le feu va te dire, voilà, ça, ça gêne le Saint-Esprit. Arrête ça. Ça, ça gêne le Saint-Esprit. Arrête de parer comme ça. Ça, ça gêne le Saint-Esprit. Il y a parfois, je peux remarquer ça pour nous les Africains. Pour nous les Africains, on a ce, ce demi-mensonge qui est un mensonge. Tu es peut-être à Montastruc, dans mon village là-bas, et tu dois venir ici. Tu as rendez-vous peut-être à 10 ans, 18 heures. Tu sais que de Montastruc ici, ça te fait au moins 40 minutes. tu quittes à Montastruc, tu dis, non, je suis là dans 15 minutes. Or que tu sais que c'est dans 40 minutes que tu vas arriver. Tu dis 15 minutes juste pour dire à la personne d'attendre. C'est du mensonge. Et ça, c'est un tic que nous, les Africains, on a. si tu es Africain et que tu ne reconnais pas c'est que vraiment, il faut le reconnaître et demander à Dieu de nous aider. En tout cas, chaque, chaque peuple a ces petits trucs là. Le Seigneur te dit, arrête ça. C'est ça, le feu purificateur. Qu'est-ce qui a dit Amen, viens. Il vient pour enlever les scouris. Il vient pour nettoyer. Il vient pour purifier. Le feu, c'est aussi l'image de la puissance. Avant de parler de la puissance, je veux dire, on a déjà parlé de ça, c'est l'épreuve. Le feu, c'est l'épreuve aussi. Amen. L'épreuve. On appelle toujours l'expression le feu de l'épreuve. Il va t'éprouver. Un enfant de Dieu n'est pas né pour vivre dans l'épreuve. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Parce qu'il y a une ancienne demande qui est très dangereuse qui tourne dans nos communautés. C'est que nous sommes les fils du désert. Il faut passer par le désert. Après, après l'Égypte, tu passes par le désert. Avant de dire désert, j'ai même dû parler avec la serviteur de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu, il faut arrêter ça. Il m'expliquait un peu de sa vie. Il dit, non, j'ai un seul pantalon, tout ça là, une seule chemise. C'est ça que j'ai, j'ai pour aller prêcher. Parfois, je prends le pantalon pour dormir, tout ça là. J'ai dit, ça fait qu'une année de ministère que tu as. Oh, 10 ans de ministère. J'ai dit, et tu es encore à ce niveau ? Il dit, non, mais tu sais, c'est l'épreuve. Je lui dis, ce n'est pas l'épreuve. Non, 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 là, c'est abusé, ce n'est pas l'épreuve. C'est toi qui as accepté ça. Ce n'est pas l'épreuve. Là, le diable est en train de te mentir. Il y a un temps de l'épreuve et il y a un temps de sortie de l'épreuve. Tu n'es pas appelé à vivre l'épreuve. Israël avait un temps en canin, c'est eux qui ont voulu rester à l'épreuve, en désert. Mais le but de Dieu, c'est qu'il aille à canin. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. Oh non, tu sais, non, mais j'ai une seule chaussure, voilà, c'est l'épreuve du Seigneur, le temps de Dieu viendra. Tu vas attendre longtemps le temps de Dieu. J'ai dit, tu vas attendre longtemps le temps de Dieu. Moi, es-tu comme ça, à un moment donné, il faut t'énerver. Il faut t'énerver, tu attends, c'est quoi cette histoire ? À quoi ça sert de te servir et tout le temps, je suis dans l'humiliation ? Tu sers le Seigneur et tout le temps, c'est 50 euros de revenus que tu as ? Mais à un moment donné, il faut changer. Mais attends, ça fait 5 ans que j'ai dansé, tu as accepté ça ? Viens ton ami, tu dois changer, tu dois sortir de l'épreuve. Dis ça ! Ah ! Eh ! Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Dieu t'a déjà préparé. L'épreuve, c'est une période de préparation. Il te prépare à entrer dans ta bénédiction. Ça fait 10 ans que tu es dans la même épreuve et tu n'es pas encore prêt ? Mais il y a une personne qui est tout le temps en première, il dit, j'attends pas l'eau en terminale pour faire le bac. Et ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Mais attends, va en terminale pour faire le bac ? Tu connais toutes les matières, tu peux réciter les cours même les yeux fermés. Tu connais tous les profs, tu connais, attends, j'attends le temps de préparation. Il faut te lever à un moment donné et tu t'en vas, tu vas... L'épreuve, ce n'est pas éternel. L'épreuve, c'est pour un moment. Bien aimé, il y a des moments, il y a des personnes qui sont dans le même niveau parce qu'il y a des choses qui refusent de changer. En coûté dans l'épreuve, 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 c'est un moment où Dieu va t'indiquer ceux qui n'aiment pas, ceux qui bloquent la prochaine dimension qui arrive. Parce que chaque dimension a une discipline. La dimension à laquelle Dieu va t'amener, cette dimension n'aime pas le fait que tu te lèves tout le temps à midi. Tu dois commencer à changer ça. La dimension à laquelle tu aspires, cette dimension n'aime pas quand tu te lèves tous les deux jours, tu dois commencer à changer ça. La dimension que tu aspires, tu dois commencer à mettre des bons parfums, arrêter d'acheter les déodorants du marché là-bas qui tu mets par... Tu fais 10 minutes après, c'est fini, ça sent la sueur. Non ! Tu dois commencer à aller prendre des Yves Saint Laurent. Non ! Est-ce que j'ai pas réglé ce soir ? Ou bien, parfait en vanne. J'ai un prophétisme pour ma vie. Un matin, je vais venir avec des lots de cartons. Voilà, j'ai lancé mes parfums, venez l'acheter. Quand tu mets le parfait, ceci, toi, pendant deux mois. il y a un moment de défaut, il dit non, tu veux... Attends, écoutez, tu veux par exemple te marier. Je peux parler à quelqu'un ? Tu veux donner ça avec une onction pour le mariage. Il y a mon fils qui est fiancé, il va se marier. Donc, on est venu avec cette onction. Amen ! Bien aimé, tu veux te marier, mais tu sens toujours mauvais. Qui va s'approcher de toi ? Oh oh ! Il y a un silence. Bien aimé, dans ça, il n'y a pas de révélation. Je dois voir et sentir. Si je vois et je sens ces négatifs, même s'il y a la plus grande prophétie, je ne vais jamais te prendre parce que tu sens. tu veux te marier, commence à changer ton hygiène de propriété. Commence à te laver, te nettoier, prendre des parfums. Il y a des huiles là, quand tu mets l'huile là, ça colle sur ta peau. Mais quand on a coté du doigt d'une... Non mais tu sens trop bon. Voilà ! Bien aimé, c'est comme ça qu'on fait. Oh je suis dans l'épreuve, le temps de Dieu viendra. Commence à changer les choses. En fait, l'exaucement c'est simple. Change-nous d'attitude, tu seras exaucé. C'est ça ! Les gens attendent qu'elle n'a pas bien aimé. Il faut changer. La Bible dit que quand Anne pleurait devant Dieu, je parle à quelqu'un, la Bible dit que Anne embêtait son mari. Elle dit à son mari, mais donne-moi un enfant. Son mari dit, mais attends, c'est moi qui donne l'enfant ? C'est Dieu qui donne les enfants ? Anne était tout le temps abattue en compétition avec Pénina. Mais lorsqu'elle a compris que c'est Dieu qui donne, elle est partie prier. quand elle a prié, Élie, son pasteur, elle dit non, tu es exaucé. Sans savoir ce qu'elle avait demandé. La parole de l'autorité spirituelle. La parole de l'autorité spirituelle. Sans savoir ce qu'elle avait dit, tu es exaucé. La Bible dit que son visage a changé. C'est lorsqu'elle a changé son visage, elle a changé d'attitude. Elle a dit qu'elle est partie avoir l'intimité à son mari. Elle est tombée en scène. Pourquoi elle a changé d'attitude ? Elle a changé d'attitude. Elle s'est mise en position de recevoir. Elle n'était plus dans l'abattement. Elle n'était plus dans la rivalité par rapport à Pénina. Elle avait compris que Dieu l'avait exaucé. Elle a changé. Lorsqu'Abraham avait entendu la promesse de Dieu, il a changé son nom. Je suis en train de vous donner des cris qu'après ce que vous mettez ça en pratique, vous allez voir les choses. Il a changé de nom. Il a changé de comportement. Il a dit à sa femme, tu fais la même chose. Oui, il a parlé à sa femme durement. Parce que parfois, maman, Sarah, elle embêtait un peu. Elle a changé. Il dit, non, tu dis comme ça. Ils marchaient avec dignité. Nous sommes des parents. Lorsqu'ils ont changé, Dieu a amené le mien. Il dit, l'année prochaine, la même période, vous aurez des enfants. L'exaucement, c'est de changer de comportement. Ce que tu veux, la change. Change. Moi, quand Dieu me disait, c'est le temps de ton mariage, à cette période, j'avais 25 ans. j'entendis Dieu. C'est le temps de ton mariage. J'ai dit, ah. Je regarde à gauche, à droite. Je dis, bon, ok, je vais comme ça poser acte de foi. Je suis parti à Tati. J'ai acheté les tenues de mariage, les justices de mariage. J'étais seul, célibataire en durcie. J'ai dit, mais Dieu m'a dit, c'est le temps de mon mariage. Je crois. Non, non, vous ne me comprenez pas encore. J'ai acheté, je parlais de ça à mes proches. On dit, toi aussi, je suis un homme de foi. Dieu ne me donne pas les choses comme ça. Moi, l'alliance que j'ai avec Dieu, Dieu ne me donne pas les choses comme tout le monde. Dieu me dit, c'est par la foi que je prends ce que je veux. Alors moi, je fonctionne comme ça. je suis parti acheter. J'ai mis ça dans mon placard. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai commencé à prendre des temps de prière. Seigneur, ma femme, j'ai commencé à commander. Voilà, ma femme, je veux que ma femme soit comme ça. Qu'elle soit comme ça. Qu'elle soit comme ça. Qu'elle soit comme ça. Je priais comme ça tous les jours. Seigneur, merci pour ma femme. Qu'elle soit comme ça. Qu'elle soit comme ça. Et c'est, deux ans après, que j'ai rencontré la dame. Et après, il y a deux ans, trois ans après, on se marie. Bon, vous imaginez que les tenues que j'ai achetées étaient déjà démodées. C'était ancien modèle. Donc, on a dû racheter autre chose. Mais l'acte de foi avait déjà été posé. Je suis en train de, pasteur, il faut organiser, je vais venir enseigner comment, par la foi, apprendre des choses. Fais-moi cette grâce, fais-moi cette grâce. Peut-être deux dimanches, je vais venir enseigner ça. Comment, par la foi, prendre certaines choses ? Il y a des choses là que Dieu ne te donnera pas comme ça. Il faut utiliser la foi. J'ai enseigné chez moi, on dit, venez acheter, vous qui n'avez pas d'argent, venez quand même prendre. Mais comment tu n'as pas d'argent, Dieu te dit, venez quand même prendre. C'est la foi. Si tu veux te marier, commence déjà à préparer, à planifier ton mariage. Within planning, c'est quand dans ce wedding plan, tu commences à faire ça. Comment tu veux que ton mariage soit ? Deuxième moment, commence à aller acheter les extensions. Troisième moment, toi-même commence à te changer toi-même. Si tu es garçon, commence à être propre. Change les caressons chaque jour. Arrête de garder les caressons pendant une semaine, c'est le même caresson qui est devenu noir. Change déjà. La femme n'aime pas les hommes phares. Habille-toi bien, parfume-toi, lève-toi les dents. Il y a des gens qui ont fait deux jours, ne laver pas les dents parce qu'ils disent non, lave-toi les dents, nettoie, coiffe, sois propre. C'est que, il y a des trucs là, le parent, il y a des trucs des parents, la femme va regarder, hum, le gars est stylé, Commence à aller travailler, travaille, parce que tu dois prendre soin de ta femme. je dis, bien-aimé, es-tu comme ça, les gens couraient, ah, ah, frère, vraiment, ah, ah, mais tu es particulier, là, c'est le signal. Elle a dit que je suis particulier. Ça commence. Alléluia. Sœur, c'est la même chose. Change. Vous allez voir, ce sont des choses qui ont bien-aimé, parce que l'ébédition, parfois, ils sentent, l'ébédition sentent des odeurs. Parfois, l'ébédition, c'est l'image des anges. Hein, vous pouvez être Olivier. À faire des anges, la sœur, on va nous prendre pour des marabouts. L'ébédition, c'est l'image des anges. Parfois, si je parle de ça, vous allez me prendre pour des, il dit le parfum de Christ. Le parfum de Christ attire les bonnes choses. Ça, c'est sur le plan spirituel, le plan de conscience. Mais sur le plan aussi corporel, il y a des odeurs qui sortent de toi. Si tu n'es pas propre corporellement parlant, il y a des bénéditions qui ne viendront jamais vers toi. Parce que tu dégages une odeur négative. Ça éloigne les choses. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce soir? On parle du baptême de feu, non? Vous voulez m'amener où c'est? Vous voulez m'amener où c'est? Je suis en train de prophétiser. Je dis à l'enseigne de prophétiser. C'est la prophétie. Je suis en train de prophétiser pour la vie de quelqu'un. Vous voulez que je vienne voir le banan prophétiser? Je vais commencer à prophétiser. Les odeurs. Tu vois, quand tu as commencé à changer, les bonnes chevres ont commencé à venir vers toi. Tu te comprends? Hi, mais moi j'étais là. Mais il y a une fois qu'il a dit, mais tu es pris ici depuis quand? Hi, mais je suis là depuis le debout de l'église. Mais parce que tu as commencé à changer. Il y a une odeur qui s'est dégagée. Il a senti. Oh, là, ça, là. Elle est nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle est là depuis. C'est parce qu'elle s'est négligée. Tu t'habilles bien, tu te coiffes bien. Le banan en langue n'arrange pas tout. Le prophète a vu sa femme. Ce n'est pas le banan en langue. Il a vu. C'est là qu'il a eu une révélation. Il a d'abord vu. Ado a vu Ève. Il a vu Ève. Il a vu Ève. Il dit sept fois-ci. Ce qu'il a regardé ailleurs, quand il a regardé, il dit sept fois-ci. Parce qu'elle a dégagé quelque chose. Sœur, tu veux qu'on te remarque où tu t'habilles un drèque le chat? Tu t'habilles un drèque garçon manqué. Oh non, mon âge est en train d'avancer. Mais toi-même, tu ne te prends pas soin de toi. Qui va te regarder? Il n'y a pas d'amen, hein? Qui va te regarder? Eh bien, prophète, tu n'as pas vu, madame? C'est quand tu as vu là, tu as compris que Jésus était Seigneur. Tu as compris. Tu as compris. C'est qu'il a compris le mystère de la création. Il dit non, c'est ma femme. C'est comme ça qu'on fait. Vous les hommes, là, tous les hommes, c'est ça. Même, pasteur, quand tu as vu, madame, tu as compris la droite de l'éternel. En fait, c'est la même l'onction de chanter, de déclencher sur sa vie, le pasteur. Il a comme ça, chanter, Alléluia! Acclamant Jésus! C'est simple, je suis simple, bien-aimé. Je souviens, en même temps, mon oeuvre. Bientôt, on va rendre grâce à Dieu. Il me reste encore une heure. On a des veillées, donc laissez-moi le tour de faire ce que je veux. Amen. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois changer. Dieu est en train de changer mon message, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des choses que tu dois changer pour attirer les choses vers toi. Tu dois changer de comportement. Tu dois changer ta manière de t'habiller. Tu dois changer tes parfums. Tu dois nettoyer, bien-aimé. Pendant que Jésus voulait faire la multiplication de pain, Jésus a fait quoi? Est-ce que Jésus a dit, par exemple, que le pain va se multiplier? Il a dit, rangez-le par 50. C'est qu'il faut commencer à ranger les choses. Vous préparez. Oh my God. Il y a des choses que tu dois commencer à ranger dans ta vie pour qu'il y ait le miracle de la multiplication. Tu dois mettre de l'or dans ta vie spirituelle. Tu dois mettre de l'or dans ta vie sociale. Tu dois mettre de l'or dans tes finances pour attirer une certaine faveur sur ta vie. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un Dieu de principe. Moi, quand je veux quelque chose, je change ma manière de vivre. Je dis, c'est ce que je veux. Je dis au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la... Il m'a dit ce que tu dois... Donc, je commence à ranger ma vie par rapport à ce que je veux obtenir. Parce que quand je veux être exaucé là, c'est comme ça que je fais. Vous prenez le temps de faire 40 jours. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Le temps passe tellement vite. Je dis, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois ranger dans ma vie pour obtenir ça? Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu aime tout le monde. Mais la bénédiction. Il y a des conditions à respecter. Si tu ne respectes pas cette condition qui correspond à la bénédiction que tu veux, tu ne recevras jamais cette bénédiction. Jamais. Je parle à quelqu'un ce soir? Bon, ce matin, il est déjà 3 heures. Le feu, c'est la puissance. L'abbé dit que le roi de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il dit à ton ami, tu dois être puissant. La puissance de Dieu. C'est mal doux même la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu ne comprends pas encore ce qu'est la puissance de Dieu? Dieu est puissant, bien-aimé. Et Dieu est puissant. L'Église est née dans la puissance. L'homme a été créé dans une atmosphère de puissance. Tu es appelé à fonctionner dans la puissance. C'est pour ça qu'il dit, ton Dieu t'ordonne d'être faible. J'étais en train de vous éprouver. Il t'ordonne d'être puissant. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ne donne pas la puissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie de l'esprit. Mais le baptême de feu donne la puissance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la puissance. Il leur manque le feu. Une fois, Dieu m'a dit, j'ai pleuré. Parce que c'était chaud ce jour-là. J'avais l'impression que la terre était contre moi. Je dis, Seigneur, mais c'est quelle vie que je suis en train de m'écrire? C'est quoi ces épreuves? Je suis sorti de chez moi. À l'époque, j'habitais encore vers un matabio à l'époque. Je suis parti en plein nature. J'étais en train de pleurer. Je pleurais, je pleurais. Je suis parti appeler une de mes grandes soeurs. Pour demander de me secourir. Quand je veux parler, c'est une autre parole qui sort de ma bouche. Je raccroche le téléphone. Je me mets à crier à Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Le Seigneur m'a dit. J'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que tu as un don de miracle? Il dit, sache que les dons du miracle, ceux qui ont les dons du miracle, vivent toujours des situations compliquées pour expérimenter le miracle. Cette révélation, c'était plus que de l'or. Quand je suis sorti, ma foi est montée. Je dis, waouh. Bien, mais si tu as appelé à expérimenter la puissance de Dieu, tu vas connaître l'enfer. Moi, je sais de quoi je parle. Tu vas connaître l'enfer. Jésus a dit, avant de parler de la résurrection, il a dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Avant de donner la vie, il a connu d'abord la mort. Avant de parler de résurrection, tu dois avoir connu la mort. Oh oui, Dieu m'a dit la puissance de résurrection sur ma vie. Je pleure pour toi, tu vas mourir. Parce que qui dit résurrection, c'est sorti de la mort ? Donc si Dieu dit que tu as ça, c'est que, mon gars, tu vas connaître ce qu'on appelle la mort. Mort spirituelle, mort financière, manque de grâce, tu vas connaître ce qu'on appelle la mort. C'est ça la puissance-là. Ce n'est pas tout le monde qui cherche ça. Ce n'est pas l'école de ministère. Non, je ne développe pas cet aspect. Comment recevoir la puissance. Mais je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois démontrer la puissance. Il a dit que le règne de Dieu ne consiste pas en parole. Le règne de Dieu, ce n'est pas le blabla. Ce n'est pas comme les politiciens. Les politiciens, parfois, ils font des promesses, des promesses, des promesses. Mais quand il est élu, il vous oublie. Il s'en fout. Excusez-moi, il s'en fout. Bon, pour certains. Il est élu, il sait que non, sa vie est garantie. Il sait que même s'il prend la retraite, l'argent continue à rentrer. Il s'en fout. Qu'il est honneur qu'il n'a pas sa parole. Il s'en fout, tu l'as élu. C'est ça les politiciens. Mais dans le royaume de Dieu, on n'est pas des politiciens. On est les fils du roi des rois. Nous ne parlons pas seulement, mais nous démontrons ce que nous disons. C'est pour ça que Paul a dit, je suis venu parmi vous comme tremblant, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le feu. Et ce soir, si tu es disposé, il va te donner ce feu pour que tu démontes la puissance là où tu es, dans ton école, dans ton travail, chez tes voisins, dans ta famille, que tu démontes cette puissance. Je sais de quoi je parle. Moi, quand je vais dans ma famille, je suis un outil de bénédiction. Tout à l'heure, une de mes grandes soeurs, qui est pasteur, m'avait invité, quand j'étais au Gabon, il y a un an, elle a organisé un séminaire, je s'allais prêcher. J'avais fait un service. J'ai dit, oh, je dois prier pour les malades. Et pendant que je prêche, je viens vers une maman. Je dis, maman, Dieu me dit, qu'est-ce qu'il veut qu'il te donne aujourd'hui? Elle me regarde les quatre yeux. Elle me regarde les yeux. Je dis, ça t'étonne. Ça, c'est peut-être que les mamans, peut-être, elles n'ont jamais été, elles n'ont jamais eu de regard de faveur sur eux. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Dis-moi tout ce que tu m'as dit, Dieu va faire. Elle m'a rappelé ça. J'étais avec les bien-aimés. Elle m'a envoyé le message. Tu te rappelles de ça? Mais apparemment, ça là, je ne me rappelle plus. Excusez-moi. Depuis que je suis venu ici, ne venez pas me donner mon prophète. Tu te rappelles la première fois que tu avais prophétisé? Je ne me rappellerai de rien. Même si j'ai prophétisé aujourd'hui, après, je ne vais pas me souvenir. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc, elle me dit qu'elle allait dans tel poste. J'ai prié pour elle. Apparemment, j'ai dit qu'elle s'est fait et tout ça. Elle m'appelle. Effectivement, ce qu'elle avait demandé, elle vient de l'obtenir. Effectivement. Et qu'elle a eu l'entretien du travail, le gars qui fait l'entretien pour l'embaucher, lui dit la même chose. Vous l'allez où c'est? Qu'est-ce que vous voulez? La femme, elle m'a été étonnée. Elle dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle a réfléchi. Après, elle a donné, qu'est-ce qui se passe? Il dit, amenez tel document, on va vous faire passer au service. Dans les documents, il manquait CV. Elle n'avait pas son CV. Elle dit, mais on est en Afrique. Tu n'as pas ton CV, on te dégage. Le monsieur a dit, partie, fais votre CV à côté, un imprimé à côté et venez, on va vous recevoir. La femme n'en revient pas. C'est ça la mère de Dieu. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Oui. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Il y aura des miracles qui vont entrer dans ta vie ce soir. Je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui ouvre les portes. Je ne sais pas où tu as mis, où il y a les dossiers qui traînent. Dieu va ouvrir les portes maintenant, ce soir. Ça, c'est le feu de Dieu. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. N'écoutez pas ces prédicateurs qui dans ces passés. Dieu fait encore des miracles. Attends. On a sacrifié toute notre jeunesse pour nous amuser ici ? Allez. Parce qu'on a vu la puissance de Dieu. Moi, je suis né dans une église, gars, où on fait miracle devant toi comme ça. On prie pour malade devant toi. C'est dans ça que je suis né. Et c'est authentique. Ce n'est pas guérisant de demain. Ça se fait devant toi. Il y a un de mes cousins qui avait des galles dans tout son corps. Mon père spirituel, viens, fils, viens, 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 viens. Il y avait des galles comme ça. Tout le corps comme ça. Des boutons. Mon père spirituel a ce moment fait ça. Sois guéri. Il a ce moment fait ça. Sois guéri. De là à là, tu vois, il y a des galles. Quand il fait ça, ça a disparu devant nous. Un drame magique. Je regarde et je dis, oui ? Je dis, c'est quel Jésus ça ? C'est le Jésus de la Bible. Je dis, moi, je le suis. C'est dans ça que nous, on est né. Démonstration de puissance. C'est pas mon papa qui est de papa Galiton. Il y avait une personne qui avait le crâne ouvert comme ça là. Le cerveau est en train de sortir. Il a prié. Le cerveau, referme-toi. Dieu a opéré. Ça se referme. Le cerveau, mon Dieu. Dieu fait des choses incroyables. C'est dans ça que moi, je suis né. C'est dans ça. Donc, je suis capable de vous parler du Dieu, le Dieu de miracle. Mais mon vieux père, papa Domoro, il prêche en pleine croisade. Il donne le nom d'une femme, en pleine foule. Il y a la foule. Il y a une maman là-bas qui caméra comme ça. Tu as eu une opération, tu as coupé les trompes. Aujourd'hui, Dieu te donne les trompes. La maman tombe, elle crie. Elle va demain à l'hôpital. Les trompes ont repoussé. Trompes qu'ils ont coupées. Ils ont coupé, maman. Ils ont coupé. Dieu a fait repousser ça. Dieu est puissant. Bien aimé. N'écoutez pas les infos, ce que les gens racontent sur Dieu, l'atmosphère de l'Europe là. Lisez la Bible. Dieu est puissant. Dieu est puissant. On a vu les gens, Dieu guérir les gens du sida au travers d'un autre ministère. Guérir les gens du cancer, du diabète, de l'hémoride. On a vu Dieu agir. AVC, AVC c'est une des ongles que Dieu m'a données. Guérison d'un AVC comme ça dans tout le monde. à plusieurs reprises. Ils sont là, qui m'accompagne pendant l'émission, ils sont les témoignages. Dieu est puissant. Croyez que Dieu peut faire. Même si tu as l'impression qu'il n'a rien fait, bien aimé, il l'a fait. On ne peut pas un Dieu mort. Le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres, le Dieu d'Abraham, il le perd encore aujourd'hui. il fait encore des miracles aujourd'hui. Il y a un thème là, il y a un sujet, il dit Seigneur fais-moi grâce. Moi je veux ressusciter les morts. Moi c'est ce que je demande à Dieu. Je dis Seigneur, guérison, oui, gloire à Dieu. Je veux ressusciter, pour faire tout ce que je cherche, je veux ressusciter les morts. Je veux ressusciter les morts. Bien aimé, ça c'est encore plus puissant. Quelqu'un meurt, tu viens, tu pries, tu ne peux pas dire que ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de ressusciter les morts, l'église aujourd'hui est scandalisée. Mais vous ne lisez pas la Bible ? Votre foi est basée sur la résurrection. Pourquoi quand on dit que quelqu'un résistait, vous doutez ? C'est que vous ne croyez pas en Jésus ? La foi chrétienne, c'est la résurrection. Jésus a dit, partez guérir les malades, ressuscitez les morts, nous dit la Bible. Ressuscitez les morts. Aujourd'hui, on veut parler de résurrection, oh non, c'est la fraude, ils se sont arrangés, mais toi-même, viens faire, viens faire ce que je fais. Viens, viens même enlever la grippe, viens enlever la grippe. Tu n'arrives pas à guérir la grippe et c'est la résurrection de moi que tu veux parler. Mais c'est scandaleux. C'est pour ça qu'il y a des débats, je ne rentre pas. Je regarde le ministère, je dis, mon gars, il fonctionne dans une nonction que je n'ai jamais vécue. Je ne mets pas ma bouche dedans parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Ils ont attaqué le prophète Afrikao. Oh, bien aimé, vous pouvez vivre ce qu'il a ? Regarde d'abord l'église, le nombre de personnes qui le suivent. Combien de pasteurs il forme ? Combien de personnes qui aident aussi ? Ils donnent des... Comme ils l'appellent aussi Tibi Joshua, ils ont traité de tous les noms. Mais Tibi Joshua donnait la bourse aux gens. Il avait une organisation comme ça, tu es dans son église, tu vas aller en étranger pour... Il te donne une bourse. Ce n'est pas l'État, c'est lui qui paye. Ça, les gens ne parlent pas de ça. Ça, les gens ne parlent pas de ça. Et c'est quand il est décédé, oh, c'était un prophète. L'hypocrisie de l'église aujourd'hui. Pendant qu'il était vivant, vous ne l'avez pas honoré. C'est quand il est mort que vous reconnaissez qu'il était un prophète. Je dis que quand Jésus va venir juger le monde, l'église, ça va chauffer. Ça va chauffer. Dieu parle de la résurrection des morts. Ça ne devait même pas être un débat parmi... Je comprenais si c'était les gens du monde, oui. Mais dans l'église, on se jette le caillou déjà parce qu'on parle de la résurrection des morts. Mais ça ne devait pas être un débat parmi les enfants de Dieu puisque la Bible en parle. Et puis on fait des réunions Pentecôte. Pentecôte, quoi ? Les gens tombent sous l'anxion. Ce n'est pas ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est plus que ça. Amen. Bien-aimé, vois les gens tomber, vois les gens crier. J'ai dit, Seigneur, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a des cas concernants, phase terminale qu'il faut guérir. Il y a des gens qui sont morts pendant trois jours qu'il faut ressusciter. Jésus l'a fait, l'hazard pendant quatre jours. Bien-aimé, le quatrième jour, le troisième jour, tu commences à sentir mauvais. Jésus vient de ressusciter l'hazard. C'est pour ça qu'il a dit je suis la résurrection et la vie. Avec, tu ne peux pas débattre, avec Jésus. Tu ne peux pas. Tu critiques Jésus. Il dit, voici l'épreuve. Il dit, pharisez, fais la moitié de ce que je fais. Quatre jours, l'hazard est mort. Le corps commence à sentir. Jésus a sement crié. Sors de là-bas. Pas fatiguer les gens. L'hazard est sorti. L'habit dit que lorsque Jésus est revenu à la vie, l'habit dit que les anciens sont revenus à la vie. On dit les anciens. J'ai dit ça à l'église. J'ai dit, on dit les anciens, mais on ne dit pas qui c'est. Et on dit, ils sont partis dans la cité. Mais ils parlent de qui? De quels anciens? Abraham, David. Ça, c'est un mystère. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu nous revêles. Il y a la Bible. Quand vous lisez la Bible avec les yeux de Dieu, il y a des choses, tu dis non. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous cache. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous cache. Il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on sache. On dit les anciens sont prophètes. Les anciens sont revenus à la vie. Ça, on ne parle pas de ça. Ça, on ne parle pas de ça. Expliquez. Et on ne fait pas des films sur ça. On nous présente un Jésus efféminé. Quel est un Jésus qui a été efféminé? Un charpentier efféminé? Charpentier et muscle? Jésus avait les veines sur ses muscles? Il était baraqué? Il n'y avait pas les machines d'aujourd'hui. Il s'était avec ses propres mains. Regardez tout ce qui bossait là. Il y avait les veines qui traversaient ça. à force de masser les pieds. Musclez. Et on présente Jésus efféminé. Aimez-vous les uns et les autres. Il ne faut pas me parler mal de mon Seigneur comme ça. Il faut qu'on soit dans la vérité. Qu'il y a dit amène bien. Qu'il y a dit amène bien. Non. Je n'aime pas qu'on ment sur le Seigneur comme ça. mon Seigneur était beau. Beau. Alléluia. C'est ce que moi-même je cherche à perdre en compte du poids. Non. Il faut que j'aie au son à Jésus. Jésus avec les plaquettes chocolatées quand même. Tu bosses les arbres de roi. Tu bosses. Bien aimé. Il y a des choses qu'on nous cache dans la Bible. Les choses que Dieu nous a cachées. Qui sont ces saints qui sont revenus à la vie? Ça, on ne nous en parle pas de ça. Beaucoup de précateurs prêchent, prêchent, ils ne lisent pas ça. qu'ils sont ces saints? Expliquez-nous. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. La résurrection de Jésus a changé beaucoup de choses dans le monde. Ça a créé un traumatisme dans le monde spirituel, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ça a créé tellement de trucs que même aujourd'hui, les gens disent 3000 ans avant Jésus-Christ, ils ne comprennent pas le mystère. Mon Dieu, le Dieu que tu pries là, il a marqué même les temps. Même musulmans disent ça, 3000 avant Jésus, bouddhistes, même satanistes. Même dans le 7, on parle de Jésus, dans le 7, ils parlent de Jésus. L'évangile c'est la puissance. Oh oui, non, bien aimé. Il y a un moment donné là, Jésus est venu amener l'air de la puissance. Il est venu amener l'air de la puissance. C'est pour ça que vous voyez les apôtres, les apôtres fonctionnent dans une notion de puissance. C'est pour ça en tant qu'église, vous devez prier beaucoup pour l'église, prier pour la puissance de Dieu. La puissance se manifeste dans l'église. Et vous priez, Seigneur, utilise notre pasteur dans le domaine de la puissance pour qu'on soit béni. Il y a des choses que vous voyez peut-être dehors là. Vous aimeriez que ça se fasse dans l'église. priez Seigneur, faites-le, on est ton pasteur dans ce domaine pour que vous se rends béni. C'est comme ça qu'on fait. Et vous devez tout le temps chercher ailleurs, 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 ailleurs. L'église a perdu la notion de l'intercession de la prière. Je suis en train de travailler, laisse-moi ton pied. L'église ne prie plus. Écoutez, le domaine de la puissance, c'est la prière. Si je ne te prie pas, il n'y aura rien. Tu passes en toi un renflé. Tu as fini de regarder ton match de football bien de basket. Tu as mangé ton plat, un bon gros plat la nuit et tu renfles. Tu es là le matin, Seigneur, merci, et tu vas travailler. Tu vas manifester la puissance. Alléluia. Le prophète va venir tuer les sorciens aujourd'hui. Je prépare le terrain. Alléluia. Voilà, la puissance de Dieu. Il ne veut pas seulement te donner le Saint-Esprit, il veut te donner la puissance. Oh, est-ce que tu peux dire pour mon Seigneur Jésus, je veux ta puissance. Tu dois être puissant dans ton domaine. Puissant. Écoutez, je vais finir par et puis on va prier, ok ? Attends, laissez-moi boire un peu de l'eau. La meilleure boisson. Vous voyez, il dit je ne vais pas avoir l'image pour l'image que j'ai envoyé au pasteur, j'aurais besoin de ça pour expliquer un fait. Il dit au verset 17, il a son vent à la main puis il nettoyera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un lieu, dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Équipe, j'attends que vous mettez l'image. Quand je préparais ça, j'étais interprété à faire ça pour vous comprendre quelque chose. Quand Dieu te remplit du Saint-Esprit et qu'il envoie son feu, il y a une opération que le Seigneur fait que vous devez comprendre. OK, j'attends encore un peu. Voilà, merci. Amen. je prends mes lunettes parce que... Aide-moi. Il prend son... Approche encore, agrandis encore un peu. S'il te plaît. Tu peux... Oh. Soir de dérivance. Bon, mais comme tu veux, je veux expliquer quelque chose. Hallelujah. Dieu est bon. Voilà. OK, reste comme ça, n'essaie pas parce qu'on ne veut plus avoir de... Il a son vent à la main puis il nettoyera son air, il amassera le blé dans son grenier. Amen. Mais, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint. Donc, en fait, après avoir baptisé le Saint-Esprit et le feu, il y a une sélection qui se fait. Voilà. Il dit, il a son vent. en fait, le vent, c'est ce que cet homme détient là, ce qu'il porte là. En fait, il met le blé, il secoue pour enlever ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, c'est ça. Voilà. Il enlève. Il dit qu'il nettoyera son air. En fait, il est en train de sélectionner. En fait, quand il te baptise du Saint-Esprit, il te baptise de feu, maintenant, il y a une forme de sélection que Dieu fait. Alléluia. Il y a une forme de sélection. C'est que ça, c'est l'épreuve. Il secoue. Il fait trembler les choses pour voir ce qu'ils vont tenir. Le feu de Dieu, la puissance de Dieu, en fait, va te permettre à surmonter toute forme d'épreuve pour que tu ne sois pas disqualifié. La Bible dit que il y a beaucoup d'élus, mais il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. En fait, l'appel, c'est que on te met dans le vent comme ça. Maintenant, on te sélectionne. Maintenant, ceux qui sont élus, c'est ceux qui vont rester. vas-tu rester à l'épreuve qui arrive? Vas-tu reçus à l'examen qui arrive? Parce que je ne peux pas parler de puissance, je ne peux pas parler sans parler de l'épreuve en guise d'examen. Dans notre école de formation, la première promotion, vous étiez combien? Vous étiez combien au début? Première promotion de formation ministérielle. Vous étiez combien? En tout six, c'est ça? Dans les six personnes qui étaient appelées à entrer dans le groupe de formation du ministère, c'est la seule qui est restée. Par rapport à sa promotion, c'est la seule. Il y a eu le vent qui a été secoué. C'est la seule qui est restée. Et il y a une autre encore, une autre promotion. Il y a d'autres qui sont parties. C'est comme ça. Quand Dieu t'appelle, il va faire secouer les choses pour voir ce que tu vas tenir. Il y a un ami pasteur à moi qui, dans sa promotion de ministère pastoral, il parlait d'un gars, lui, il avait les yeux ouverts en fait. Lui, c'est un gars, il ne priait pas, il ne lisait pas la Bible. Mais quand tu es dans le micro pour prophétiser, il te va dans des teintes. Ça fait peur. Comment tu vois ça? Mais le gars, il ne jeûne pas, il vit comme tout le monde. Mais quand il va, aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, il a son ministère bien stable. Tout ça, le gars en Grécie ne repartit dans le monde. Le don ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu as un don que forcément, tu es spécial. Le don sent le caractère. Ça ne veut rien dire. Il y a un don extrêmement, prophète. Il voit, je dis, hé, nous on a jeûné et prié pour avoir cette aide, mais lui, il ne jeûne pas, il ne lit pas la Bible, mais continue donc le micro pour aller prophétiser. Tiens, je dis que dans le monde, le vent. C'est pour ça, il te faut le feu. Il te faut le feu. En fait, le feu va te garder. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a béni cette nuit? Amen. Amen. Je vais, tu vas d'abord bénir le Seigneur. Il me reste encore combien de minutes. Ah ouais, c'est bon. Tu vas bénir le Seigneur. Dieu t'a béni, t'a interpellé. Je ne sais pas quel point de l'enseignement qui t'a interpellé. Bénis le Seigneur pour cela et prie le Seigneur par rapport à ta vie et après, on va faire une autre phase de prière et après, je vais laisser le prophète Olivier continuer. Bon, le pasteur d'abord qui va introduire le prophète Olivier. Prie le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Prie le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Prie le Seigneur Oh Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Oh Karabayasou Yadabababa Ria Sekebebe Ria Kosoko Bobo Ria Kassekebebe Ria Kosoko Bobo Ria Kosoko Bobo Bopo Ria Kosoko Bobo 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 Prie Seigneur, prie au Seigneur, prie au Seigneur Te bénissons 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 Seigneur Nous bénissons, Seigneur Nous bénissons, Seigneur Ô Esprit de Dieu Nous te glorifions, nous t'exaltons Nous te magnifions, Seigneur Au Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que la gloire au nord te revienne Que la majesté te soit rendue Que la majesté te soit rendue Nous t'invoquons ce soir Saint-Esprit nous t'invoquons ce soir 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 Jésus 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 Au nom puissant de Christ de Nazareth Ô Père Merci Seigneur pour ta grâce Merci Seigneur pour ta grâce Merci Seigneur pour ta faveur Au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Tu vas demander à Dieu Qu'il te remplisse de l'esprit de feu Tu vas demander ces deux choses Tu vas dire Seigneur Aujourd'hui remplis-moi de ton esprit Et de ton feu Baptise-moi de ton esprit Et de ton feu Prie avec force Au nom de Jésus Christ de Nazareth Jésus 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 Alléluia Prie ce soir Prie ce matin Prie ce matin Qui te remplit de son esprit Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci à cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre ce soir, que le ciel s'ouvre cette nuit, ô Père, et que de l'angle de feu, la grâce de l'esprit tombe sur ton peuple aujourd'hui, que nous sommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cet esprit de Dieu, étend ta main, 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va te visiter ce soir. Il va te faire du bien ce soir. Il va te transformer ce soir. Il va le faire. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai entendu un truc comme Élise. Qui connaît une personne qui s'appelle Élise? Un truc comme Élise. J'ai entendu ça dans mon esprit. Élise. Élise. Un truc comme Élise. Tout ça là. Si tu es concerné, viens, s'il te plaît. On va aller en profondeur. J'ai entendu Élise dans mon esprit. Élise. 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 Si tu es concerné, viens, avant qu'on aille dans la prochaine étape. My God. Pour ce week-end, j'ai dit ça même tout à l'heure. J'ai vu tout ça là. Venez pour la révélation que je viens de donner. Je vais aller en profondeur. Ok, c'est toi? Non, je dis, est-ce que tu connais quelqu'un? Voilà, il faut venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Amen. Amen. Dieu m'a montré pour ce week-end, pendant que je priais, j'ai vu comme une atmosphère de guérison. J'ai vu une atmosphère de guérison. J'en ai parlé tout à l'heure au séminaire. Tout ça là. Quand je vis ça, je crois que Dieu veut que on couvre dans une notion de guérison. Amen. La guérison peut toucher plusieurs aspects. La guérison spirituelle, la guérison financière. En tout cas, on va couler dans la guérison. Amen. J'ai senti cette atmosphère. Et tout à l'heure, j'ai vu l'ange de la guérison devant moi. Donc, Dieu va te visiter cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Ok. Est-ce qu'on peut aider Élise? On peut l'aider? Voilà, c'est une connaissance à toi. Une sœur à toi. Ok. 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 Ça fait longtemps que tu l'as vu. Que tu ne l'as pas vu. Pourquoi je le vois avec des enfants? Elle a une fille. Ok. Et elle travaille avec les enfants. Voilà. C'est la révéison. Je vois avec des enfants. Amen. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle travaille avec les enfants. Ok. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je veux prier pour elle. Amen. Je veux prier pour elle. Vous savez, le monde spirituel travaille aujourd'hui. Travail. Depuis le commencement de la création, le monde spirituel travaille. Il m'est même arrivé de sauver des musulmans par le prophétique. Il m'est arrivé de sauver des musulmans par le prophétique. Et pourquoi Dieu veut qu'on prie pour Élise? Parce que j'ai vu une oppression démoniaque contre elle. J'ai vu une oppression démoniaque contre elle. Que je dois arrêter maintenant. Parce que si je ne l'arrête pas, elle va déprimer et elle peut aller dans le suicide. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça te parle ce que je suis en train de dire? Ok. Acclame Jésus. Et je dois arrêter ça. Si on n'arrête pas ça, tu vas perdre ta camarade. Tu vas la perdre. Mais Dieu ne veut pas que ça arrive. Vous savez, Dieu est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas que Dieu des chrétiens. Il est aussi que Dieu des musulmans. Il est aussi que Dieu des sorciers, des francs-maçons. Mais eux, ils ont seulement besoin de la révélation de qui est Dieu. C'est tout. Et de l'accepter. Nous voulons arrêter ça. On peut arrêter ça ensemble? On peut arrêter ça ensemble? Je vois encore d'autres choses sur sa vie. Bon, ce n'est pas pour ça que je l'appelle. On veut juste arrêter quelque chose. Amen. Tiens, le diable n'est pas bien. Le diable, il fait bien son travail en tout cas. C'est nous les chrétiens, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais lui, il fait bien son travail. On doit arrêter ça maintenant. Est-ce qu'on peut tendre la main vers notre bien-aimé? Prophétiquement parlant, elle va représenter cette église en question. Amen. Et on va arrêter cette oppression démoniaque. En fait, c'était un esprit de mort qui a été envoyé contre elle. C'est un esprit de mort. Et cet esprit de mort veut l'amener. Et je vois même des déceptions, beaucoup de déceptions au niveau sentimental. Ok, ma très amoureuse, il confirme. J'ai dit aujourd'hui, j'enseignais et je prophétisais. Amen. Est-ce que je peux continuer à prophétiser ce soir? Amen. Arrêtons cela. En tant qu'église, utilisons notre autorité, en tant qu'église, pour arrêter cette action dans la vie de l'église. Et l'élevant la voix, prions, 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 prions. Et l'élevant la voix, prions, 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 prions. Et l'élevant la voix, prions, 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 prions.